bonsoir bonjour bonjour et oui j'avais pas vu que j'avais le micro d'ouvert et je parlais à mémé mémé grimper dessus alors que j'ai un pull noir et si j'ai un pull noir après il fout des poils blancs et c'est casse couille voilà donc je la dégage voilà merci les gens qu'on se donne bonjour tout le monde bon vous avez vu le programme pareil on a jusqu'à 17 heures parce que j'ai pas fait les courses j'ai regardé s'il y avait moyen de faire un bourdin malin c'était olivier véran je crois que bon si vous regardez les points et castex tous les jeudis c'est bon on a déjà entendu comme ça olivier véran ça aurait été encore elizabeth borne ou je sais pas quoi on aurait pu parler un peu de social mais même pas même pas merci le bel augure merci le bel augure j'aurais bien aimé frédéric vidal chez bourdin ça ça aurait été marrant mais y'a pas frédéric vidal ou gabriel attal chez bourdin ça aurait été bien mais on n'a rien de tel voilà on n'a rien de tel bon je vais commencer par remercier voilà rattraper le retard des streams du jour des streams des des subs du jour et je vous annonce aussi que bon ce matin du coup on a tourné l'olg on a tourné l'olg de lundi évidemment et donc on je peux vous dire du coup de quoi ça parle on va parler enjoy phoenix encore une fois chez gabriel attal cette fois mais frédéric seis de du billet politique de france culture le matin a déjà un peu évoqué le sujet clément victorovitch a consacré aussi un petit un petit angle aussi un petit émission donc du coup nous il ya beaucoup de gens experts en communication politique qui ont fait des postes pour dire ce qu'ils en pensaient y compris des articles un petit peu plus développés donc nous on revient pas exactement sur l'exercice de communication mais on va on a essayé de trouver un autre angle vous allez voir normalement c'est relativement intéressant et on essaye comme toujours de pas être de pas être méchant avec les gens qui étaient venus les influenceurs bon sauf une quand même elle prend un peu il y en a une elle prend un peu mais c'est parce que manifestement c'est plus une bourgeoise que autre chose et que elle nous a un peu agacé à l'écriture du truc parce qu'il a fallu qu'on s'écoute les 1h30 de gabriel attal chez 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 gabriel attal d'ailleurs chez twitch parce que maintenant c'est bon tout le monde est sur twitch bfm tv bourdin va ouvrir un twitch un an pas longtemps ou thierry becaro moi je moi j'avais parlé sur thierry becaro pour la fin de motus peut-être qu'il s'est dit bon il ya peut-être une piste jean roucas va peut-être revenir on sait pas merci donc zadar 35 casse sub il ya six minutes salut l'extrême islamisme oula comme tu veux tu veux que je et dogue salut zulte et revue de presse sont super ça tombe bien parce que c'est une revue de presse aujourd'hui merci c'est les max le train de la rite machin planète langage un qui dit bravo pour ton boulot continue à poser les masses laborieuses sur le twitch pour notre plus grand plaisir fabiation merci fabiation merci merci du coup le bel augure d'avoir refaire des subs aux gens content de te voir en live me dit sanglotte merci à toi sanglotte aussi hc 237 merci aussi à toi camarade furet qui dit salut merci camarade furet merci sonnage il ya une minute c'est bon on a bien remonté copain free bird aussi qui a lâché quelques bits merci lazar et touff 30 mois d'islamo gauchisme 30 mois d'islamo gauchisme c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors on va pas parler d'islam finalement on parle pas beaucoup d'islam ici on défend les musulmans de temps en temps parce que les attaques on parle plus des fachos si tu veux que de que de que d'autres choses et c'est au programme aujourd'hui vu qu'il ya pas il ya marqué c'est dans le titre on va parler de génération identitaire et de l'utilité ou non de sa dissolution parce que c'est vraiment ça la question merci l'ansias oui c'est ça l'ansias merci l'ansias drucaire sur twitch c'est ça merci dolce vita à quand une emote jean castex mais je a merd putain j'ai pas mis le logiciel là pour le la soundboard attend c'est c'est ça voilà on va le mettre parce que sinon à quoi ça sert de la à quoi ça sert d'avoir des un soundboard si on la met jamais ça marche ou pas is marching oui ça marche il me dit qu'il ya une mise à jour mais on s'en fout on veut juste pouvoir faire voilà là on est content pas envie de parler de gi ça va déprimer de façon vous pouvez voter comme d'hab il y aura cinq sujets proposés et pas le temps de les traiter tous donc voilà merci la zareto encore une fois qu'a offert un un ce bas à fourvo 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 si je veux t'envoyer mon livre je peux passer par le siège social de médiapart ismaël méziane qui est qu'est ce que c'est le plus simple tu peux l'envoyer à l'aquarium ciné café à lyon voilà c'est là où on tourne ça ça m'évite d'avoir à donner mon adresse en public je peux donner l'adresse de l'aquarium on me transmettra vous mettez l'aquarium ciné café vous cherchez l'adresse et vous mettez pour usul voilà et ça et je peux recevoir des trucs merci moon child child qui dit ça fait longtemps que je t'avais pas vu en stream pourtant je suis streamé trois fois cette semaine c'est mon troisième stream cette semaine donc la dissolution de génération identitaire ça sent l'immunité pour qu'on dise qu'ils dissolvent pas que des assauts musulmanes ouais bon de toute façon le dossier les réquisitions contre génération identitaire sont quand même lourdes c'est à dire qu'il y a quand même des 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 passages à l'acte de gens qui sont revendiqués de génération identitaire des gens avec des armes machin donc c'était pas bien compliqué en vrai ça aurait pu être fait depuis longtemps merci pierre angelosov qui dit il ya deux sortes de streamer le bon streamer comme usul et les autres bah tu t'es pas foulé tu t'es pas foulé la bonne revue de presse c'est bah tu mets des articles tu choisis des articles tu dis des articles et voilà mais bon c'est une bonne revue de presse on peut on peut la faire comme ça on peut la jouer comme ça aussi il ya chrono musique des fois il dit zizi caca et ça refait un streamer bon très bien si on peut venir si on vient à lyon est ce qu'on peut assister à l'enregistrement des olg non non parce que bah parce que c'est pas en public tout simplement c'est nous ça nous permet d'être entre nous voilà de pouvoir faire nos blagues entre nous on a notre petite routine on est trois on arrive moi par exemple la petite routine c'est simple moi je merci window liqueur qui dit salut la gauche moi je prends des croissants voilà ce matin non je prends des pains au chocolat donc ce matin voilà j'arrive avec mon petit sachet quatre pains au chocolat on se fait des petits cafés on installe le matos moi je finis de lire en général le canard enchaîné que j'ai acheté sur la route j'ai commencé dans le métro d'ailleurs je dois l'avoir le canard enchaîné du jour je sais pas s'il ya des trucs dedans très intéressant qu'est ce qu'il y avait dedans avant de commencer les articles un peu sérieux c'était quoi les infos là c'était quoi les infos de la page 2 surtout j'en casse texte en casse texte confinement ils sont à fond sur confinement conseil de défense machin tout ça évidemment qui qui veut confiner qui qui veut pas confiner quoi qu'il en coûte qu'est ce qu'il ya d'autre l'elysée ne s'attendait pas à recueillir une bonne note de la part des 150 membres de la convention citoyenne pour le climat mais sûrement pas être saqué à ce point 2,5 sur 10 en moyenne pour l'ensemble des mesures censées réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 les services de matinée ont décortiqué les résultats des votes disposition par disposition et ont conclu que les dés étaient largement pipés tel est le sens de l'intervention du premier ministre le 2 mars au cours du déjeuner des dirigeants de la majorité c'est alors c'est jean castex du coup c'est quand même très étonnant a-t-il affirmé lorsque les conventionnels obtiennent intégralement satisfaction sur des mesures qu'ils ont proposé il ne délivre que la note de 6,5 sur 10 que faudrait-il faire pour obtenir 10 et castex d'ajouter une quinzaine de conventionnels ont même choisi de remettre à zéro toutes les mesures proposées enfin de mettre zéro à toutes les mesures proposées il ya une quinzaine de réfractaires qu'on mis zéro à partout y compris au leur dans le seul but de faire baisser la moyenne générale cela conforte notre démarche pragmatique contre l'écologie radicale le problème c'est qu'on n'entend aujourd'hui que les radicaux grâce à qui voilà ce que le gouvernement pense des notes attribuées il s'en fout merci sir godot merci contrôl z 3000 qui dit quatre mois quoi quatre mois ça te va quatre mois ça me va ça me va ça me va très bien alors on a fini le train de la hype merci pour le train de la hype merci cd8 lymphocytes qui dit qu'il a tendance à penser que d'armanin à dissous génération identitaire juste pour pouvoir se targuer de faire barrage au moment opportun ça paraît trop beau bah oui il faut bien qu'il subsiste quand même une petite différence entre le rn et la république en marche parce que sinon comment on les gens vont croire à l'idée du barrage les écologistes radicaux et sont tellement pas prêt pour la suite oui bah oui c'est ça vous avez vu de g barry aujourd'hui qui tweet parce qu'il y avait des greenpeace qui a posté une photo pour dire regardez ils sont introduits sur un aéroport pour repeindre un avion en vert pour dénoncer le greenwashing et regardez ce qu'on prépare et j barry il a retweeté en mettant vous préparez une mise en examen bram punchline punchline de droite je sais pas si ce truc là donc de g barry les ministres il s'occupe de tout ce qui est transport lui démocratie participative au rabais ouais merci ours licorne car rien d'intelligent à dire poutou camarade poutou à toi aussi guérini machin hidalgo oui ça c'est pas très intéressant c'est la petite musique qui monte en même temps que la côte de marine le pen dans les sondages les électeurs de gauche renverraient dos à dos la présidente du rn et le président sortant l'an prochain si l'on devait rejouer le second tour de 2017 libération à jouer les chefs d'orchestre en publiant les lettres de citoyens déterminés à créer un électrochoc tout s'affirme que même au second tour ils n'iront pas voter macron pour faire barrage à marine le pen plusieurs dirigeants de gauche ne sont pas en reste qui n'hésitent pas à jouer de la grosse caisse sur le thème c'est la faute à macron tel arnaud montebourg le 27 février chez laurent ruquier sur france 2 déclarant que seul macron merde j'ai mal fait arnaud montebourg parce que je suis pas dans la bonne position seul macron peut faire élire marine le pen ou juge je l'ai pas bien fait bon c'est pas grave ou julien bayou le chef des verts qui le même jour dans le point prédit carrément une victoire de la candidate du rn face au président sortant ça ça va être le gros argument de la gauche non seulement macron ne ferait pas barrage mais c'est potentiellement le seul candidat qui pourrait perdre face à marine le pen alors là ça va monter en puissance dans les dans les semaines à venir maintenant que les sondages en arrivent à de d'inquiétants 52 48 tu penses que les gouvernements se voient sincèrement comme des modérés quand castex critique les radicaux oui je pense ça je le pense vraiment merci daniel nowhere merci gofran chanté merci aussi emlessie toi ça fait un bail huitième mois voilà c'est ça pour le prime deuxième fois ça allait l'imitation de mondebourg ouest c'était pas ouf c'était pas ouf alors qu'est ce qu'ils disent après quant au premier secrétaire du ps olivier fort il explique à qui veut l'entendre que macron n'est pas un rempart mais une passerelle face à le pen réaction de la passerelle en question macron en petit comité voilà c'est là où c'était intéressant voilà ce que dit macron là dessus il dit nous sommes les seuls à nous battre contre marine le pen à nous battre pour qu'elle ne soit pas au second tour les autres ça leur va très bien ce n'est pas leur sujet ce qu'ils souhaitent c'est que le pen soit au second tour et que je n'y sois pas et de poursuivre c'est totalement absurde tout le monde ferait mieux de se battre pour que le pen ne soit pas au second tour et qu'il y ait une vraie présidentielle autour d'un débat d'idées tout de suite les grands mots précise le canard très bien très bien bah oui bah oui bah c'est toi café c'est toi café ça espèce de trou du cul c'est de ta faute tout ça merci dubois martin non macron il est pas très très bien il est pas très très bien bon c'est pas grave c'est pas un mois de gagné ouais qu'est ce qu'il ya d'autre comme info un petit peu sympa le coup de gueule de castex pourquoi il a gueulé castex ah oui ça c'est la suite de la polémique sur l'islamo gauchisme quatre mois de gauchisme merci nocta castex il a gueulé petit déjeuner des dirigeants de la majorité le 23 février en visioconférence avec au menu la cacophonie gouvernementale plus précisément les divergences entre ministres sur l'islamo gauchisme et les menus sans viande dans les cantines lyonnaises chaudes ambiance alors c'est christophe castaner qui gueule d'abord il dit quand la majorité s'avise de défendre le gouvernement le patron ce serait bien qu'auparavant elle cherche à savoir ce que pense le gouvernement voilà cri du coeur de jean castex qui dit je vais mettre bon ordre à tout ça la veille dans la soirée nicolas revelle son directeur de cabinet avait adressé au nom du premier ministre un mail à l'ensemble du gouvernement les derniers jours a-t-il écrit se sont traduits par un certain nombre d'expressions contradictoires entre membres du gouvernement alimentant des polémiques sur des sujets périphériques doublés d'une forme de cacophonie ministérielle c'est mémé fait de la merde la viande dans les cantines de lyon a été un parfait exemple je souhaite vous rappeler des deux règles de base de deux règles de base calage en amont et alignement en aval cela signifie notamment que lorsqu'un membre du gouvernement s'est exprimé il n'est pas de bonne méthode que d'autres le contredisent j'ajoute que dans la période moins nous alimentons les polémiques autoportées mieux nous nous portons à ce compte-là vu le nombre de polémiques autoportées la macronie ne se porte pas bien du tout voilà bon moi c'est ce que voilà les petites indiscrétions du canard ça fait penser à la dernière vidéo de yes ou zem j'ai pas vu la dernière temps il y en a deux par semaine maintenant avec brut là voilà pour le canard mais c'est parce que je vous ai proposé aujourd'hui comme choix de d'articles je vais vous en faire tout de suite le dérouler puisqu'on n'a pas toute la nuit non plus on est là jusqu'à 17 heures après moi j'arrête je suis un peu claqué je me suis levé tôt alors après la pandémie le fmi met en garde contre une explosion sociale c'est un article de notre camarade l'éternel romari godin dont on lit quand même beaucoup d'articles mais parce que ça nous intéresse l'économie selon les travaux du fonds de washington l'après coronavirus risque d'être une période de forts troubles sociaux une mise en garde que la situation économique semble confirmée mais qui est largement ignorée par de nombreux dirigeants voilà que pense le fmi qu'anticipe le fmi au moment où on va comme on dit déconfiner les colères un article donc du coup paru avant-hier chez mediapart par romaric godin que vous connaissez bien normalement ensuite condamnation de nicolas sarkozy la majorité le gouvernement mal à l'aise on est dans le monde c'est un article d'olivier faille éclair gâtinois parmi les responsables ayant réagi et gérald d'armanin a exprimé son soutien envers l'ex chef de l'état et éric dupond-moretti a évoqué le problème de la défiance envers la justice et là j'ai envie d'aller rechercher mon canard que j'ai négligemment jeté sur le canapé et il y avait une petite précision sur ce qu'a pensé macron allez je vous le lis c'est dans le canard donc c'était le canard c'est mercredi donc on est vendredi donc c'était avant-hier aussi à peine le verdict à l'encontre de nicolas sarkozy avait-il été rendu le 1er mars dans l'affaire dite des écoutes fabrice arfi dit ça n'est pas l'affaire des écoutes nicolas sarkozy et sa défense ont beaucoup alimenté pour qu'on pense d'abord qu'on appelle ça l'affaire des écoutes parce que ça renvoyait à l'affaire des écoutes de l'elysée sous mitterrand donc un truc de gauche à l'époque où c'était pour le coup le gouvernement de gauche qui s'était rendu coupable je rappelle l'affaire des écoutes sous mitterrand mitterrand avait sa propre cellule de gendarme à lui hors de toute la hiérarchie du système de la gendarmerie il avait sa propre cellule de gendarme et il écouté il écouté il avait des rapports tous les matins parce que ça c'est il avait il avait placé beaucoup de monde sous écoute mais pour lui donc donc voilà c'était une affaire relativement scandaleuse donc l'affaire des écoutes nicolas sarkozy lui même sous écoute amalgame ces deux affaires se permet du coup de faire un parallèle la gauche qui l'a mis sous écoute sauf que là c'est pas pareil c'est des juges c'est pas c'est pas mitterrand qui l'a mis sous écoute c'est des juges c'est pas hollande c'est voilà donc c'est pour l'instruction c'est dans le cadre d'une instruction c'est tout très légal donc ça n'a rien à voir on n'est pas en train de juger les écoutes l'affaire fabrice harfi l'appelle l'affaire paul bismuth parce que c'est le nom de cette ligne cachée que nicolas sarkozy avait ouverte pour précisément dire des choses qu'il ne serait pas permis de dire sur la ligne qu'il savait être sur écoute qui était sa ligne officielle voilà il a ouvert une autre ligne sous un faux nom pour pouvoir discuter tranquillement et c'est dans cette dans ce cadre là qu'il a proposé un pacte de corruption au juge aziber je crois voilà donc ça c'est encore autre chose bref on n'est pas censé appeler ça l'affaire des écoutes c'est l'affaire paul bismuth quand on appelle ça l'affaire des écoutes on reprend les éléments de langage de la défense de sarkozy voilà petit point petite précision donc dans l'affaire dite des écoutes dit le canard enchaîné enfin bon admettons comme dans un débrief d'après match chacun y est allé de son petit commentaire définitif il y a ceux qui ont trouvé l'arbitre sévère mais qui n'osent pas le dire publiquement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre à l'image d'emmanuel macron le président ne s'exprimera pas sur le sujet affirme l'un de ses conseillers mais nous savons que comme beaucoup d'entre nous il a trouvé que la peine infligée à sarkozy était d'une sévérité sans égale donc il ne dira rien mais il n'en pense pas moins lui trouve ça dur savoir que bon sarkozy et lui était quand même un petit peu copains il se faisait des petits dîners tout ça apparemment sarkozy à l'oreille du président le président à l'oreille de sarkozy tout va bien donc du coup empathie bah évidemment lui aussi il va sortir de son mandat et il va de nouveau être exposé aux foudres de la justice après on ne sait pas ce qu'il va devenir des enquêtes sur la gestion du covid ou même sur pas mal d'autres choses d'ailleurs il n'y a pas que lui il ya son entourage on a déjà parlé de tous les cas de conflits d'intérêts qu'on pourrait appeler des cas de corruption aussi autour de lui merci polygons pusher à comparer à la prise de position de gérald darmanin qui citot le verdict prononcé a apporté son soutien amical à l'ancien président officiellement encore le ministre de l'intérieur n'a pas n'a pas informé l'elysée avant sa prise de position on est prié de le croire il y a ceux ensuite qui n'hésite pas à décerner un carton rouge à l'arbitre c'est le cas de christian jacob parmi toutes les réactions des républicains c'est sans doute la sienne qui a été la plus virulente le président de l'air a parlé d'acharnement judiciaire de peine disproportionnée et réclame une enquête sur les méthodes de l'indépendance les méthodes et l'indépendance du parquet national financier c'est en fait toute la construction échafaudée par jacob en vue de la présidentielle qui s'est effondrée le patron des républicains rêvait en effet du retour de l'ex le seul capable d'être au second tour selon lui son plan était aussi simple que diabolique faire semblant d'engager le processus de la primaire dans un premier temps puis constater après les régionales que c'était le grand bordel vu le nombre de candidats et à la rentrée de septembre aller chercher sarko au nom des députés et sénateurs et l'air si personne ne se détache voulait-il croire il n'en restera qu'un c'est sarko bon bah ça ça se casse un petit peu la gueule or pour christian jacob ça aurait pu mettre le camp lr en bon ordre voilà c'était l'avantage ça a évité la guerre des chefs derrière il ya sarkozy c'était la figure qui avait le plus de légitimité à droite merci pas de règles 01 merci pour ton travail macron expropriation apparemment christian jacob va devoir partir à la recherche d'un autre sauveur comme dans le grand balle des commentateurs dans les grands balles des commentateurs il ya ceux enfin qui pensent déjà au match d'après et à la place qu'ils vont pouvoir occuper eux mêmes sur le terrain ainsi de gérard larcher par exemple ce verdict règle la question de l'éventualité du retour de nicolas sarkozy et de sa candidature en 2022 a estimé en privé le président du sénat placé à l'isolement pour avoir été cas contact covid l'archer a multiplié les coups de fil pour interroger les uns et les autres sur les conséquences de cette déflagration dans le camp des républicains les juges et le pouvoir politique sont dans un épisode d'affrontements à regretter l'archer et dans une démocratie un affrontement entre la magistrature et le pouvoir démocratiquement élu ou un ancien président de la république on ne sait pas où ça peut conduire quand même pas une candidature de l'archer à la présidentielle ironise le canard enchaîné merci que je vénègue pour ton huitième mois aussi tu as raté polo tu as raté les indiscrétions du canard enchaîné merci laurent plume qui dit bonjour la gauche tu as raté des indiscrétions du canard enchaîné mais on en est encore à tant qu'il ya de la musique quand vous arrivez c'est que vous avez pas raté ne serait-ce que le premier article voilà pour l'instant on a fait des brèves du canard et là je vous raconte le programme d'aujourd'hui je répète pour les gens qui arriveraient en cours de route la première proposition c'est après la pandémie le fmi met en garde contre une explosion sociale merci teenworks pour tous tes huit mois aussi il n'y a aucun article de romaric godin pour médiapart deuxième article condamnation nicolas sarkozy la majorité le gouvernement mal à l'aise merci cremel 1 première fois depuis longtemps que j'assiste à un live et je suis hubert contente des bisous bisous les gauchias d'amour merci à toi donc parmi les responsables ayant réagi à la condamnation de nicolas sarkozy gérald darmanin a exprimé son soutien envers l'ex chef de l'état et eric dupond moretti a évoqué le problème de la défiance envers la justice eric dupond moretti qui comme vous le savez sans doute prépare lui-même une réforme de la justice dont un des points qui nous concerne tous le plus c'est qu'il prévoit que soit évidemment éventuellement télévisé certaines certaines audiences et ça c'est assez nouveau et c'est pas absurde c'est vrai qu'on réclame ça permettrait alors lui son argument c'est de dire que les français se font une idée de la justice qui est beaucoup trop proche des des jugements à l'américaine tout ce qu'on peut voir dans les documentaires américains etc vous savez dans tous les docu netflix l'avantage que ces procès soient filmés c'est que ça fait des documentaires extraordinaires où il ya tout de a à z toutes les réquisitions tous les témoins tous les machins et on peut se faire une idée globale et surtout construire des documentaires de ouf là dessus bon bah finalement des auditions au sénat des commissions d'enquête commencent sont diffusés obtiennent un grand succès on se souvient de la commission d'enquête sur l'affaire benalla par exemple ou qui avait vraiment lcp avait vu un pic d'audience et tout et donc du coup bon dupond moretti s'est dit pour plus de transparence et moi je trouve ça pas qu'on me dit dans le chat trouve ça pas qu'on non plus et je suis bien d'accord bonjour me dit je suis bien d'accord moi je trouve ça pas con je trouve c'est pas absurde donc pourquoi pas ça mériterait ce serait à mon avis encore légalement assez encadré il faudrait que ça ait il faudrait j'imagine justifié pour un diffuseur justifié de l'intérêt pour le grand public de ce procès-ci plutôt que de de tel autre mais c'est vrai que dans le cas des procès politiques qui concerne l'intérêt général qui concerne le grand public là vous avez peut-être raté ça mais il ya le un jugement a été rendu dans le cadre de l'affaire du financement de la campagne d'édouard balladur donc l'affaire karachi où balladur a été plus ou moins blanchi léotard a lui été condamné bon ben on aimerait savoir pourquoi sur la base de quoi comment et puis il est d'autant plus facile de critiquer la justice qu'elle paraît opaque donc si on veut une justice qui renoue un lien de confiance avec les gens peut-être que téléviser certains procès les diffuser en plus ça va qu'aujourd'hui on manque pas de canaux on en a même trop il n'y a pas besoin de les foutre à 20h50 en prime time sur tf1 d'ailleurs tf1 n'en voudra pas ça fera pas assez d'audience mais pour lcp pour je sais pas pour des chaînes d'infos en continu pourrait pour évidemment s'éclater et puis sur internet tout simplement donc ça pourrait ça pourrait être une idée mais bref donc dupond-moretti pourquoi je parlais dupond-moretti parce qu'il était cité ici gérald darmanin a exprimé son soutien envers l'ex chef de l'état bon en gros la condamnation de nicolas sarkozy ça les fout mal à l'aise ça les fout vraiment mal à l'aise et on l'a vu dans le canard macron lui-même trouve ça très sévère parce que je pense qu'il a un peu chaud pour son cul voilà ou sur twitch comme ça on commente en direct parfait sauf que là faudra des juristes un petit peu il y en a on n'en manque pas sur twitch un angle droit par exemple pourrait tout à fait commenter des procès ça pourrait être super sympa merci pour tes live temps de live c'est pas rien c'est pas trois live c'est une majorité de live que je stream et oui bah oui bfm tv bon moi je m'inquiète pas de bfm tv ils vont trouver ce qu'ils vont faire sur twitch je m'inquiète un peu plus de la de ça va se calmer la hate qui reçoivent mais j'espère que vous ne faites pas partie des personnes qui vont dans le chat de bfm tv pour faire chier la pauvre journaliste qu'on a foutu à ça j'imagine que c'est pas un poste de prestige quand tu es à bfm tv qu'on t'envoie aller essuyer les plâtres sur twitch un peu de compassion bordel je pense voilà bah oui la pauvre bah oui donc voilà ça serait sympa le journaliste a refait et géré de ouf aujourd'hui j'ai vu ça j'ai vu ça alors j'ai pas regardé parce que moi je préparais mon propre stream mais j'ai vu qu'elle était de retour cet après même là en début d'après m ou ce midi donc voilà ça c'est la deuxième l'affaire sarkozy et les réactions au gouvernement donc il y en a qui sont un peu gênés c'est ça que je vous proposez deuxième article troisième article est ce que ça va servir à quelque chose justice justement si l'objectif est de mettre fin au réseau de génération identitaire la dissolution ne suffit pas la chercheuse marion jacques et vaillant revient sur la place très particulière qu'occupent les identitaires dans la mouvance d'extrême droite vous en avez parlé en live l'autre fois c'est pas parce qu'on dissout une organisation publique que en effet les réseaux ne persistent pas et génération identitaire avait ceci de particulier que c'était la vitrine publique de tout un tas de petits groupuscules souvent locaux c'est à dire organisé ville par ville qui se fédérait nationalement aussi pour offrir une vitrine médiatique et pouvoir faire des coups de com alors moi je trouvais que bon au mieux ça commençait à prendre des proportions quand même inquiétantes quand tu vois que génération identitaire finissait invité sur des plateaux d'hanouna etc c'est pas plus mal qu'ils soient dissous par contre ça empêchera pas à mon avis par exemple taïs des scufons qui a obtenu maintenant une audience machin à mon avis on va continuer à inviter taïs des scufons même en ayant dissous génération identitaire parce qu'on n'a pas dissous taïs des scufons donc bon la chercheuse marion jacques et vaillant va revenir là dessus on va voir elle est chercheuse en quoi et on va voir ce qu'elle en dit docteur en sciences politiques marion jacques et vaillant autrice d'une thèse soutenue en janvier à l'université paris 2 sur le mouvement identitaire pour une approche mixte des marges en politique ça devrait être très intéressant à mon avis cas de mais je vous choisis que des trucs intéressants de toute façon quatrième article vendre la discorde plutôt qu'informer les métamorphoses de notre paysage audiovisuel un article de pierre rimbert et serge halimi les deux spécialistes critique médias si vous voulez au diplô le juste milieu ne rapporte plus et oui on voit les audiences en baisse quand on regarde l'émission politique sur france 2 qui est devenu vous avez la parole avec léa salamé et thomas soto les audiences sont décevantes sont darmanin le pen on était on était vraiment sur des audiences basses ils ont déjà fait deux fois plus en termes de de gens qui étaient à l'heure devant leur leur télé pour regarder merci archouil qui dit toujours un plaisir de participer à l'islamo gauchiste mais arrêtez que l'islamo gauchiste on n'est pas islamo gauchiste ici on est juste de gauche avec quelques quelques valeurs quelques principes le juste milieu ne rapporte plus et oui hier assise sur une manne publicitaire la presse modérée rechercher une audience de masse et la cajoler en simulant l'objectivité la recette change désormais les médias prospèrent en alimentant les guerres culturelles auprès de publics polarisés et mobilisés pour le meilleur ou pour le pire et sous le regard vigilant parfois sectaire de leur propre lectorat ce paradoxe finalement d'avoir des chaînes de télé avec des réactionnaires dessus qui gueulent notamment sur le tribunal des réseaux sociaux les réseaux sociaux machin mais ils sont le produit aussi de ça de cette guerre qui se mène entre des positions de plus en plus campées des positions qui jusque là n'avait pas voix au chapitre dans le paysage médiatique et qui ont commencé à avoir voix au chapitre quand internet est arrivé les réseaux sociaux ont été un terrain fertile pour des gens qui soient d'extrême droite ou d'extrême gauche et qui aujourd'hui voilà la télé recycle ça donc finalement pascal pro quelque part c'est peut-être un produit des réseaux sociaux qui ne se pensent pas comme tel mais qui n'en est pas moins un merci mira mira 94 je suis un peu en retard j'espère que j'ai rien raté d'infos importantes non je pense pas merci ou robe aussi qui me dit et oui et oui à zaron de retola qui dit merci pour le travail fourni et l'information partagée et oui on partage ici on partage et boche geek qui dit darmarnin le pen c'est match up miroir ça intéresse moins les spectateurs c'est pas faux tiens pour les amateurs de jeux de baston c'est vrai que c'est un match up miroir ses casse-couilles les match up miroir et oui et oui et oui on risque d'avoir un passage nia 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 ce chasse de justice warrior je pense pas non plus non là il est énorme et je sais que le diplo de temps en temps il ya de la place pour les articles un peu boomer on est d'accord beau et noiriel même des fois à l'immy bon il ya un peu de ça mais le diplo c'est le diplo ça veut pas dire faut se cancel tout le diplo il ya plein de choses très intéressantes dans le diplo moi j'achète libé quoi dans libé il ya des gens du printemps républicain qui écrivent je cancel pas libé parce qu'il ya le printemps républicain qui vient écrire une tribune dégueulasse ou des enseignants de droite ou de je sais pas quoi bon bah c'est un journal un journal c'est un lieu de débat y compris entre des gens qui sont pas d'accord le journal donc évidemment des fois il ya des trucs qui nous plaisent pas dans le diplo mais c'est pour ça qu'on achète des journaux plutôt que se contenter de juste suivre les gens qu'on aime et comme ça tout le monde est toujours d'accord avec nous voilà bon il me semble mais oui voilà ça va de roi de branco frédéric lordon et puis tu vas avoir noiriel et puis tu vas avoir d'autres choses aussi il ya plein d'autres choses réduisez pas le diplo à au fait que de temps en temps il ya des petites tribunes un peu boomer voilà on va dire ça comme ça voilà pour le voilà pour le petit point là dessus ça tendance ça m'a agacé tu sais un article que tu aimes pas et bam je me désabonne putain la presse indépendante elle en a elle en a elle en a besoin de nos abonnements elle a besoin de notre attention et bien quand je vois le naufrage en ce moment les matins de france culture bon j'ai tweeté là dessus ce matin les matins de france culture eux ils rigolent pas quand ils invitent des boomers c'est une autre ça une autre échelle que le monde diplôme c'est voilà enfin bon le si on peut même plus c'est compter sur le secteur public de l'information pour avoir un peu des niches où on peut réfléchir on peut se poser et penser parce que si les mêmes la matinale de france culture commence à être arrête d'écouter france q mais france q j'écoute ça depuis j'écoute ça depuis plus de 15 ans je vais pas arrêter maintenant mais enfin quand même oui ce matin c'était le café du commerce attendez je vais vous mettre un extrait au pif attendez on va aller regarder on va faire on va le faire vous allez juger sur pièce ça va être plus intéressant regardez on va dans le programme j'aime bien vous montrer comment on va sur france culture parce qu'il ya quand même plein de choses extraordinaires sur france culture regardez là on est si vous savez pas quoi écouter à 13h30 tous les jours les pieds sur terre c'est top il ya toujours mais voilà vous allez pas cancel france culture parce qu'il ya une recrudescence de boomer dans la matinale bon bah c'est un peu pareil pour le diplôme à mon sens mais enfin je suis peut-être que peut-être que voilà peut-être que je suis laxiste l'invité des matins voilà l'invité des matins alors écoutez on prend vraiment un passage au pif plus en fait plus l'émission s'est avancé plus le gars était chaud donc c'est jean pierre le goff je crois historien c'est ça avec jean pierre le goff qui a publié un bon bouquin de boomer mais alors là on est au delà de on est au delà de médias on entend ça tous les jours mais en même temps on est impuissants pour agir à des signes je veux vous dire de l'évolution c'est quand même des chaînes de télévision qui ont compris qu'il y avait un type d'hégémonie qui était battu en brèche et qui s'engouffre avec un autre type de discours je pense notamment à zemmour si vous voulez voyez alors là ce qu'il est en train de dire c'est que parce que moi j'ai eu le début moi je me rappelle de ce dont il parle il dit que à cause des antiracistes et des woke et des machins finalement on se retrouve avec segnoz et zemmour mais tu vois il fout ça sur le dos des de l'hégémonie gauchiste culturelle il parle du gauchisme culturel et c'était ça mais pendant 40 minutes 40 minutes ce matin au matin de france culture vous voulez du boomer là vous avez du boomer bon donc c'est une chaîne de télévision oui c'est une chaîne mais enfin qui a de l'audience et je trouve par exemple il faut une chose que j'estime l'audience entre oui oui non mais 300 mille téléspectateurs pour l'émission que vous évoquez d'eric zemmour oui mais est ce que la question c'est de savoir qui c'est qui va gagner entre les gauchistes culturels les néo féministes les antiracistes pour avoir l'hégémonie dans les sereuses à idées bon mais moi ça m'intéresse plus beaucoup donc vous avez exposé votre point de vue sur le gauchisme culturel son épuisement vous dites certaines personnes en ont assez de cette représentation des choses et vous vous êtes où Jean-Pierre Le Goff moi j'avoue que je me pose pas la question parce que mais si je vous la pose mais je m'en fiche à la limite je vais vous dire une chose je m'en fiche la vérité et l'éthique n'appartiennent pas à un camp et le problème c'est d'essayer de penser par soi-même et quand vous essayez de penser par soi-même effectivement vous êtes sur une ligne de crête parce que vous pouvez dénoncer le gauchisme culturel et immédiatement vous avez la droite réactionnaire qui peut vous mettre dans votre camp et ben oui mais si vous ne pensez pas c'est pour ça que je vous pose la question de votre position à vous mais ma position je vais vous dire bah je suis évidemment contre cette histoire de racisme systémique je trouve ça absolument aberrant je trouve que c'est la l'érosion des idéaux républicains de la de la dimension d'une logique de l'universel mais aussi ce qui était pas simplement de l'universel bon je vous avais compris un petit peu l'idée merci lord veterini et je rappelle évidemment que pour le coup c'est pas le coeur des recherches de jean-pierre le goff ce qu'il est en train de raconter ça c'est ce qu'il pense de l'air du temps juste voilà il est pas en train de s'exprimer sur sur son travail en train de de voilà de dire comment ça lui vient et ça lui vient mais en mode café du commerce je vous épargne le reste je vous épargne voilà surtout que c'était pas pour ça que je me suis connecté c'était pour vous dire que voilà tout ça pour dire que putain le diplô on n'en est pas là dans le diplô on n'en est pas là mollo hein alexei navalny vous avez fortement entendu ce nom c'est l'opposant numéro un à poutine il est actuellement détenu en russie quand j'ai pas raté de j'ai pas raté de trucs si j'ai raté euphrasie 10 merci euphrasie 10 pour le prime voilà mais qui est alexandre lavalny un opposant peut-être plus gênant que le kremlin ne l'imagine alexei navalny prophète en son pays victime d'une tentative d'empoisonnement l'opposant russe alexei navalny se trouve aujourd'hui derrière les barreaux tout en appelant à sa libération les chancelleries occidentales préparent l'adoption de nouvelles sanctions si le kremlin n'entend rien céder aux pressions internationales qu'il qualifie d'ingérence il surveille les conséquences de l'affaire à l'intérieur de son pays et ça c'est sans doute le plus intéressant est ce que les russes en ont marre de poutine ou pas voilà si vous vous intéressez à la russie ça c'est le genre d'article que vous trouverez pas normalement c'est un angle que vous devriez pas voir traité chez rt news merci mac e 22 merci pour tout ce taf merci accubens 71 apparemment c'est un gros raciste navalny alors j'ai vu qu'il a oui apparemment il avait il a un passé un peu faf bon donc on va essayer d'en savoir plus sur navalny son documentaire a beaucoup 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 tourné ces derniers temps après la russie c'est extrême droite versus extrême droite bah écoutez est ce qu'on est bien placé pour donner des leçons avec notre darmanin versus le pen ou notre deuxième tour macron le pen qui s'annonce je sais pas voilà donc on en parle si vous votez pour ça évidemment et bah c'est l'heure de voter allez c'est l'heure de voter parce qu'on n'a pas toute la nuit non plus moi j'ai dit je me barre à 17 heures donc il reste une heure et demie tac hop sondage on commence par quoi je rappelle pour ceux qui nous auraient rejoint en cours de route soit on parle du fait que le fmi s'inquiète d'une explosion sociale fmi explosion donc un article de romaric godin pour médiapart ou alors sarkozy le gouvernement dans l'embarras je sais pas si j'ai la place de non j'ai pas du tout la table la place de faire des titres corrects bon je m'aide juste à faire sarkozy voilà à faire sarko ça va encore plus vite on peut pas faire de on peut pas écrire un titre correct ou alors on parle de la dissolution de générations identitaires avec cette chercheuse qui qui nous met en garde apparemment mais si vous voulez en savoir plus faut voter pour ça ou alors le journalisme de guerre culturelle selon serge halimi et pierre rimbert la guerre culturelle est en marche ou alors alexei la russie la russie et navalny voilà vous avez une minute pour voter et désigner les meilleurs articles par ceux qui vous intéressent le plus voilà ah merde qu'est ce que j'ai fait encore le contenu ne respecte pas les règles de conduite qu'est ce qui respecte pas explosion sociale explosion sociale ça devrait aller sarko ça devrait aller génération identitaire génération idées je vais mettre voilà si je mets génération idées ça va non ça va pas navalny ça va pas non plus putain la russie je vais juste mettre la russie je je suis obligé de rogner non c'est pas ça c'est quoi qui vous plaît pas guerre culturelle je vais mettre média ah mais cette censure russie ça va pas non plus si je mets juste navalny mais c'est fatiguant votre truc je vous jure c'est fatiguant c'est fmi qui vous va pas explosion allez j'enlève explosion je mets juste fmi ça va pas non plus sarko putain mais on va plus rien comprendre j'ai tout enlevé là j'ai tout enlevé laissez moi faire des sondages laissez moi vivre ma vie à faire sarko à faire à faire droite voilà qu'est ce qui reste là non c'est pas ça non plus alors c'est pas génération c'est peut-être navalny donc je remets russie ça se trouve il y en avait deux qui allaient pas bien c'est mastermind je joue à mastermind je joue c'est peut-être là pas la russie alors c'est poutine ça va pas passer non plus j'imagine le fmi eh mais j'en ai marre eh mais j'en ai marre c'est quoi qui respecte pas dis moi si tu me disais au moins quelle ligne respecte pas le truc je vais pas faire un sondage à côté paul bismuth vous voulez que je mette bismuth non affaire droite ça va c'est fmi crise sociale je vais mettre crise sociale à la place de fmi ça se trouve le fmi c'est compliqué oh c'était le fmi qui passait pas mais n'importe quoi n'importe quoi t'as oublié de dire que t'aimais macron pour être validé bah je sais pas je sais pas bon vous avez une minute pour voter voilà moi je me repose je me repose la gorge deux secondes parce que c'est vrai que je gueule et que je parle vite donc ça fatigue a a a a a a C'est parti ! Bon, qu'est-ce qu'a gagné ? Parce que moi, je suis pas dans ces cas-là, j'en profite pour me reposer. Alors, on commence par génération identitaire, ensuite on va voir ce que pense le FMI, enfin si on peut encore dire FMI, hein, comment on dit maintenant, les institutions supranationales, les 10 petites institutions supranationales, c'est ça qu'il faut dire ? Merci, donc, merci, bah non, personne. Tu vois, j'ai une habitude quand je sais pas quoi dire, hop, je lance un merci. Crise sociale, donc le FMI, alors je les mets dans l'ordre. Génération identitaire, en premier. En deuxième, le truc du FMI. En trois, Navalny. En quatre, le truc du diplo sur la guerre culturelle. Et en dernier, l'affaire qui embarrasse, l'affaire Sarkozy qui embarrasse l'Elysée. Ok. Ok, très bien. Et bah, ce sera dans cet ordre-là, donc très bien. Donc on commence. Merci, personne, ouais. Merci, patron. Bon, on peut couper la musique, parce qu'on va commencer la lecture, tout simplement, du premier article, qui est sympa. Ça vous intéressez d'avoir l'avis d'une chercheuse qui a bossé sur les identitaires, la place très particulière qu'occupent les identitaires dans la mouvance d'extrême droite ? Le titre de l'article, c'est « Si l'objectif est de mettre fin au réseau de générations identitaires, la dissolution ne suffira pas. » Propos recueillis par Franck Johannes pour Le Monde, la docteure en sciences politiques Marion Jacquet-Vaillant et l'autrice d'une thèse soutenue en janvier à l'université Paris 2 sur le mouvement identitaire pour une approche mixte des marges en politique. Merci, Yanis Slav. Merci. Alors, les racines de générations identitaires viennent d'unités radicales. Dissoutes en 2002, après la tentative d'attentat contre le président Jacques Chirac, « Le risque d'une dissolution était-il sensible chez les militants ? » Merci aussi, le druide Bill. Alors, vous avez sans doute vu que le mec qui avait essayé de tuer Jacques Chirac en 2002, si vous vous souvenez, Maxime Brunery, qui a fait de la prison entre-temps, évidemment, et qui est ressorti, il a essayé de tirer comme Kennedy, de tirer sur Jacques Chirac comme sur un lapin, et bon, il s'est fait choper, prison, il est ressorti, apparemment il disait qu'il était un peu déradicalisé, et finalement, il était à la manif de soutien de générations identitaires, comme quoi, comme quoi, comme quoi, on se refait pas, hein ? Elle est où ma cuillère ? Elle est là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont voulu tuer Chirac, bah oui. Et donc, c'était ce groupe, hein, c'était ce groupe unité radicale dont était proche, euh... Oui, voilà, encore des méthodes importées des USA. Ça, c'est le wokisme identitaire importé des USA, qui consiste à tuer les présidents qu'ils croient de gauche, genre Kennedy ou Chirac. Alors, la dissolution... Alors, ce que nous répond la chercheuse sur la dissolution d'unités radicales, est-ce que ça a été efficace, en gros ? La dissolution d'unités radicales fait effectivement partie de la mémoire militante. Ils l'a craignée. La plupart étaient trop jeunes pour avoir appartenu à unités radicales, mais ils ont construit en partie leur rapport aux politiques au regard de la dissolution. C'est-à-dire que Génération Identitaire a déjà été pensée comme essayant de donner le moins de prise possible à la loi pour les dissoudre. Merci, Gimbo. Voilà, essayez de donner le moins possible à l'exécutif, l'envie de dissoudre ce truc-là, pour pouvoir faire leurs opérations de com', pour pouvoir faire ce qu'ils ont fini par réussir à faire. C'est-à-dire que quand ils ont mis leur banderole lors de la manif pour Adama à République, ils ont fait un coup médiatique, grâce à... en ayant la marque Génération Identitaire. Et ensuite, évidemment, vous avez vu, un plateau d'Hanouna, un re-plateau d'Hanouna, machin, bon, ils ont commencé à être salués sur les plateaux télé, à exister politiquement. On peut saluer ces Générations Identitaires sur les plateaux télé, on ne pouvait pas saluer le GUD. Voilà. Donc l'idée, c'était d'offrir une vitrine. Mais ils avaient craint, du coup, la dissolution, et ils ont construit Génération Identitaire pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'Unité Radicale. Même si, en fait, c'est les mêmes gars. Avant une action, ils ont des échanges avec des avocats et essayent de rester dans le cadre de la loi, en jouant avec les limites, sans jamais les dépasser trop franchement. Par exemple, lorsqu'ils ont envoyé le toit du Parti Socialiste en 2013, ils ont pris soin de ne pas faire des fractions. Ils ont posé une échelle. Alors, le chercheur Nicolas Lebourg estime que dissoudre les groupuscules d'extrême droite, c'est prendre le risque de les moderniser. Elle répond Oui, c'est le cas d'Unité Radicale. La dissolution a permis d'imposer la modernisation des identitaires. C'est un effet possible. L'autre, comme l'a montré Xavier Chrétier, chez les nationalistes corses, peut amener, au contraire, à leur radicalisation. Il est difficile de prévoir comment réagira Génération Identitaire. Ce qui est sûr, les militants l'ont répété, c'est que la dissolution ne les empêchera pas de militer. Que leurs idées ne seront pas dissoutes, etc. L'efficacité de la dissolution réside surtout dans le fait qu'ils vont perdre leur marque. Voilà, c'est ce que je disais. Le gouvernement a bien compris que c'était un label suffisamment important pour que sa seule disparition puisse être une victoire. Si l'objectif était de mettre fin aux réseaux de Génération Identitaire, la dissolution, en revanche, ne suffit pas. Les militants ont tissé un réseau associatif qui dépasse la seule association, avec des barres associatives, des salles de conférences. Le réseau militant ne va pas être anéanti. Par contre, ça pourrait donner aux maires, comme Martine Aubry, où ici on a Grégory Doucet à Lyon, ça pourrait donner aux maires l'opportunité de trouver des bonnes raisons de faire fermer un certain nombre de lieux, dans la mesure où ils ont été lancés. Le bar identitaire, la citadelle à Lille, a été lancé avec vraiment la marque Génération Identitaire, très associée à Génération Identitaire, par un cadre de Génération Identitaire, etc. Justement, vu que le but, c'était de faire leur truc visible, leur vitrine visible, et bien ils ont ouvert leur barre sous le nom de cette vitrine. On peut aujourd'hui, des maires espèrent se saisir de ça pour faire fermer ces lieux-là, en se disant, regardez, on a dissous Génération Identitaire, maintenant il faut faire fermer ces trucs-là. Merci Jacques Minol. Très bien. Donc, l'efficacité de la dissolution réside surtout dans le fait qu'ils vont perdre leur marque. Bon, ça, je l'ai dit. Génération Identitaire... Non, mais ça, on l'a déjà dit. Quelle est la spécificité de Génération Identitaire dans l'extrême droite, demande le journaliste. Eh bien, la chercheuse répond, les identitaires représentent un courant à part. Celui dont ils sont le plus proches, c'est le GRESS, le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, mais ils n'en sont... On en a déjà parlé ici, mais ils n'en sont que les héritiers imparfaits. Le cœur idéologique du GRESS est l'ethno-différentialisme. Alors, l'idée, en gros, c'est que... Ok, on est tous égaux, mais on n'est pas tous pareils. Les Chinois, c'est très bien, mais s'ils veulent vraiment être heureux, qu'ils restent en Chine. Les Africains, c'est très bien, mais qu'ils restent en Afrique. Et nous, les Français, il ne faut pas qu'on se fasse non plus envahir. Si on veut rester les Français, il faut qu'on reste entre nous. Et moi, je n'ai rien contre les autres. Ils ne sont ni inférieurs ni supérieurs. Juste chacun chez soi. L'idée, grossièrement, c'est qu'un peuple correspond une culture et une terre, et donc qu'un mélange de peuples sur une même terre mène à leur disparition à tous. Cela a un effet sur le rapport des identitaires à la citoyenneté. Pour le Rassemblement National, l'assimilation des immigrés est possible s'ils renoncent à leur particularisme. C'est le discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen en 2006. L'assimilation. Des Noirs, oui, mais des Noirs en costard. Et des Noirs qui... Enfin, vous voyez, c'est ça l'idée. Qui s'assimile, qui essaie le plus possible de ressembler aux Français. Des Arabes, d'accord, mais pas Angela Ba. Voilà. Pour les identitaires, ce n'est pas envisageable, cette assimilation. Ils vont plus loin, eux. Il y a nécessairement une incompatibilité. Chacun doit résider où sont ses racines. Pour nous, Français, le nationalisme est constitutif de l'extrême droite. Il l'a défini. Mais les identitaires, eux, ne sont pas nationalistes. D'où l'idée de Diffen Europe. On dépasse le cadre de l'État-nation parce qu'on est sur des marqueurs ratios. Ils font un double déplacement par un enracinement local, lyonnais, provençal, et par l'Europe, entendu comme continent. La nation n'est pas du tout au cœur de leur vision du monde. C'est une position originale pour l'extrême droite française que l'on retrouve plutôt en Allemagne, historiquement. Alors, le journaliste demande, quels sont les rapports entre les identitaires et le RN ? Ah ! Les militants reconnaissent que le RN est le parti le plus proche ou le moins loin de leurs idées, donc le plus à même de les incarner. D'ailleurs, il y a des allers-retours entre les cadres, ça se fait. Lorsqu'un militant décide d'abandonner l'agite propre pour se tourner vers un parti plus traditionnel, notamment parce qu'ils vieillissent, tout simplement. Ils ont envie de se poser, d'avoir un travail rémunéré par la politique, etc. Le RN, c'est le débouché logique. Donc, c'est vers celui de Marine Le Pen qui se tourne en premier. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est pourquoi le FNRN les intègre. Sans doute parce que les identitaires sont les seuls à former des cadres. Et on connaît la difficulté qu'a le Front National, qu'avait le Front National et qu'a maintenant le Rassemblement National, à former des listes. Quand il y a des scrutins de listes, que ce soit pour les municipales, pour les régionales, mais particulièrement pour les municipales, on les a vus inscrire des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient sur la liste et tout, parce qu'il fallait remplir le truc. Ils n'ont pas de cadre. Ils n'ont pas de cadre. Ils ont été obligés de chasser les abrutis finis, les nazis, les machins. Ils sont obligés de faire la chasse à l'intérieur même du parti pour pas que ceux-là se retrouvent en position de responsabilité, parce que tu fouilles deux minutes sur leur Facebook et tu trouves des trucs, des e-guiles et des machins. Donc, ils galèrent à avoir des cadres qui fassent propre, qui soient formés, qui n'aient pas l'air trop débile, parce que c'est... Et donc, du coup, génération identitaire forme ces cadres. Aujourd'hui, je m'inquiéterais moins, je pense, sur le plan théorique. Pour la jeune génération de fachos, ils vont arriver biberonner à Zemmour, qui fait, en fait, ce travail de formation. C'est-à-dire que le travail de Zemmour, dans une moindre mesure aussi, celui de Finkielkraut, c'est d'arriver à poser des mots à peu près qui font un peu cultiver sur un vieux discours raciste. C'est-à-dire, je suis pas raciste, je pense que machin, d'ailleurs, comme le disait machin, et puis tu vas convoquer je sais pas qui, et puis tu peux dire Jules Ferry, la gauche, dans les années 80, machin. Il y a une culture politique chez Zemmour, même si c'est une grosse salade de n'importe quoi, le plus souvent. Oui, mais la plupart des militants qui sont juste rentrés pour la bagarre, ils connaissaient rien de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, Zemmour va avoir une influence forte sur le fait qu'ils vont plus facilement, grâce à Zemmour, pour trouver des cadres, trouver des jeunes qui ont un petit peu de formation. Mais Génération Identitaire rentre dans ce truc-là. Dès le début du mouvement, les identitaires se sont penchés sur la formation des jeunes, à travers des séminaires, des conférences, des cours d'histoire des idées politiques. On peut penser aussi à l'école de Marion Maréchal à Lyon. Et sur le plan pratique, ils font des formations de médiatraining, de prise de parole en public. Merci, question. Ils apprennent à rédiger des communiqués, à prendre en main les réseaux sociaux, à faire du montage vidéo, pour former des gens qui soient capables, demain, de travailler dans un cabinet. Pour le RN, Génération Identitaire a ainsi deux intérêts. Leur action médiatique d'agite propre met ses thèmes à l'agenda. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui demandait l'agite propre, c'est de la propagande, si tu veux, de l'agitation, de la propagande. Mais ses thèmes à l'agenda. Et lui permet d'avoir un petit vivier de cadres formés dans lequel ils peuvent recruter. Ils ne sont pas, certes, des milliers à être passés au FNRN, seulement le haut du panier. Les plus expérimentés, les mieux formés, les plus diplômés. Bon, voilà. C'était pas très long, putain. Je pensais que ce serait plus long que ça, qu'on aurait un petit peu plus de... Ouais, 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 ouais. Bon, j'aurais pu vous le dire, presque, tout ça. Ah bah oui, mais j'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir temps de lecture, 3 minutes. C'est un entrefilé, ça. C'est pas grand-chose. Après, on peut noter son nom et se dire que ça peut être un entretien avec elle. Ça peut être intéressant. Marion Jacques et Vaillant. Voilà, je l'ouvre dans un nouvel onglet et je la fous de côté. Voir sur Twitter, si elle a un Twitter, si on peut la contacter. Peut-être qu'on pourrait avoir une discussion un petit peu plus longue. Va falloir lire sa thèse, dit Maudit. On n'a pas le temps de lire la thèse, ici. On est là pour discuter, papoter. Toi, elle lit sa thèse. Chacun son boulot. D'ailleurs, Maudit est en train, en ce moment, dans ses lives Sciences Humaines et Sociales du mercredi, elle est en train, justement, de bosser sur l'extrême droite. Tu peux dire le nom du bouquin, je ne me rappelle plus. Mais c'est une sociologie du Front National qui date de 2015. Alors, il y a des trucs qui ne sont pas à jour, apparemment, mais fondamentalement... Ah, c'est le jeudi, putain, je dis de la merde. C'est le jeudi, pardon. Donc, c'est le jeudi. Mais ce n'était pas le mercredi, avant. Bon, c'est le jeudi. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la sociologie du Front National et un certain nombre de trucs qui restent tout à fait valables avec le RN, eh bien, vous allez chez Maudit, vous abonnez chez Maudit et vous y allez le jeudi. Donc, c'était hier. Il y a peut-être le replay de dispo. En tout cas, il y a des replays dispo sur YouTube chez Maudit. Voilà. Je pense que j'ai bien... J'ai bien fait la pub si vous voulez en savoir plus. Parce qu'ici, on ne lit pas de thèse. On n'a pas le temps. On ne lit pas de trucs trop longs. Bon, peut-être éventuellement. Voilà. Un entretien un petit peu plus tard. Ensuite. Après la pandémie, le FMI met en garde contre une explosion sociale. Alors là, ça va être plus long parce que Romaric Godin, il tartine. Selon les travaux du Fonds de Washington, l'après-coronavirus risque d'être une période de forts troubles sociaux. Une mise en garde que la situation économique semble confirmer, mais qui est largement ignorée par de nombreux dirigeants. Merde, j'ai raté mon effet. Les décideurs ! Cette voie, les décideurs ! Ah bah, ça a ramé. Bon, vous le connaissez, Romaric Godin, c'est le journaliste économique de chez Mediapart. Alors, après la pandémie, l'explosion sociale, c'est ce qui inquiète ces derniers mois le Fonds monétaire international. Dans un billet de bloc du 3 février, trois chercheurs de l'Institut de Washington mettent en avant la possibilité d'une ombre longue du Covid, celle des répercussions sociales des pandémies en s'appuyant sur plusieurs travaux de fond. Mais oui, il ne peut pas se passer des choses aussi importantes sans que ça ait des conséquences sur les sociétés, que les sociétés se réorganisent, travailler elles-mêmes de l'intérieur par leurs contradictions. Si on est marxiste, normalement, si on est marxiste, on fait un peu de dialectique, ça va aller travailler, ces événements. Et donc, du coup, pourquoi pas un certain nombre de mouvements sociaux, de bouleversements politiques, des bouleversements symboliques et des bouleversements politiques. Leur analyse rappelle que, historiquement, pandémie et mouvements révolutionnaires sont étroitement liés. Les chercheurs du FMI rappellent d'ailleurs, comme l'avait déjà raconté Mediapart en novembre, que l'insurrection parisienne de 1832, celle relatée dans Les Misérables de Victor Hugo, avait comme point de départ par l'épidémie de choléra morbus. Une variante du choléra que je ne connais pas. Ah oui, non, mais oui. Et oui, 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 oui. Je dis le journaliste économique de Mediapart. Martine Orange, elle est beaucoup plus sur... Oui, elle fait aussi de l'économie, mais elle s'intéresse beaucoup plus à la vie des grandes entreprises. Lui, il fait de la macroéconomie. Voilà. C'est un petit peu plus ça. Merci, La Rockstar. La Rockstart, pardon. Bon, pour établir ce lien de façon quantitative, le FMI a publié deux papiers de recherche, Working Papers, en décembre 2020 et février 2021. Le premier est signé de Taching, Sadi, Sedik et Rui Kshu et titré Un cercle vicieux, comment les pandémies mènent-elles au désespoir économique et au désordre social ? Le second a été rédigé par Philippe Barrette et Sophia Chen et titré Les répercussions sociales des pandémies. Bon, les deux études parviennent à la même conclusion. Les pandémies renforcent à long terme le désordre social, mais ont un effet pacificateur sur la situation sociale à court terme. En gros, à court terme, en effet, tu lockdowns tout le monde, donc évidemment, il y a moins de manifs. Par contre, à long terme, ça travaille. Ça travaille la société et les injustices sociales, quand elles se transforment en injustices médicales, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui crève et on sait très bien laquelle ça va être. On peut le dire d'avance et c'est effectivement celle-là qui crève le plus. En France, voilà, là, il faut voir les chiffres en Seine-Saint-Denis, etc. Aux Etats-Unis, on sait que les Noirs ont été particulièrement touchés, etc. Donc, les populations les plus exposées aux risques sociaux de manière générale sont aussi les populations les plus exposées à la pandémie. Les deux textes utilisent pour mesurer ses effets un indice mis au point en juillet 2020 par le FMI pour mesurer le niveau de perturbation sociale dans un pays. Cet indice est fondé sur l'apparition de termes définissant une période de désordre social. Social unrest. Pas de repos. Dans un corpus de la presse anglo-saxonne, anglophone depuis 1985. Je vais boire mon deuxième café. Je vais le finir. Les travailleurs en première ligne, il y en a qui disent les obèses. Oui, mais ça, c'est pas un critère social. Quoique aussi, on trouve plus d'obésité dans les classes populaires aussi. tout est un critère social. Nowhere. Donc, bon, ces indices. Le FMI estime par des recoupements avec des mouvements identifiés que cet indice, donc l'indice de désordre social, est capable de décrire une réalité plutôt qu'un biais éditorial. Cet indice a été croisé avec les épisodes d'épidémie connus dans les 130 pays couverts par cette mesure. L'effet différé des épidémies semble être une singularité de ces catastrophes qui les distingue d'autres désastres naturels. Tachin Sadi-Sekik Sediq et Ruichu estiment que les pandémies conduisent à des risques significativement plus élevés de désordres sociaux 14 mois après la crise sanitaire. Deux ans après, on atteindrait le pic de ce risque qui néanmoins resterait notablement plus élevé jusqu'à 5 ans après l'événement. Ces résultats se retrouvent chez Barrette et Chêne qui soulignent qu'à partir de mars 2020 donc le professeur Chêne que vous connaissez à partir de mars 2020 l'indice de tension sociale a vertigineusement reculé dans le monde entier alors même que la situation sociale avait été particulièrement perturbée les années précédentes. Les seules exceptions ont été le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis et les protestations socio-économiques au Liban. Les équipes du FMI estiment que les épidémies ont un effet pacificateur à court terme non seulement parce qu'elles renforcent la cohésion sociale et la solidarité on a tous applaudi aux fenêtres même des bourgeois de droite voilà et qui sont des éléments propres à tout événement catastrophique mais aussi parce qu'elles réduisent plus que d'autres les interactions sociales et donc les mouvements et donc les mouvements sociaux. Cela peut donner l'occasion au gouvernement de profiter de l'urgence pour renforcer son pouvoir et réduire les dissensions. Ce phénomène expliquerait donc l'effet social long des pandémies. Ce qui est en cause ici si en plus de ça les gouvernements deviennent plus durs pendant la pandémie parce qu'ils se disent c'est bon j'ai pas d'opposition tout le monde fait front donc je vais en profiter ben c'est exactement ce que font les nôtres c'est exactement ce qu'ils font chez nous ils en profitent ils en profitent pour faire passer les pires trucs et vas-y que la réformation en chômage qui revient et vas-y que le projet de loi séparatisme et vas-y qu'on continue à taper bon voilà. ce qui est en cause ce qui est en cause ici c'est le fait que la crise met en évidence et exacerbe des problèmes préexistants comme le manque de confiance dans les institutions une mauvaise gouvernance la pauvreté ou les inégalités croissantes. Ce ne serait donc pas tant la pandémie en tant que telle qui conduirait au trouble mais plutôt son effet amplificateur sur les conditions préexistantes c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Cette nuance pourrait expliquer les conséquences plus ou moins violentes et plus ou moins différées des pandémies que l'on constate dans quelques exemples historiques. Par exemple l'insurrection de juin 1832 intervient alors que l'épidémie de choléra est certes en recul mais qu'elle demeure présente. La situation française sociale et politique est alors explosive comme le prouve la révolte des Canus les ouvriers de la soirée à Lyon à la fin de l'année 1831 et l'émeute antilégitimiste de février 1831. L'agitation ouverte par l'insurrection de 1832 connaîtra d'ailleurs un regain en 1834 avec de nouveaux soulèvements des républicains parisiens et des Canus et des Canus lyonnais. De même en 1918 si la révolution allemande qui début novembre a renversé le régime impérial donc ça c'est la république de Weimar tout ça là a eu lieu pendant le pic de la deuxième vague de la grippe espagnole la plus mortelle l'explosion sociale s'est produite elle dans un contexte particulier marqué par l'étincelle de la révolution russe et par la défaite militaire du pays mais les cinq années suivantes seront bien marquées par une agitation sociale forte et ça c'était très très fort en Allemagne au point que les observateurs notamment depuis la Russie depuis ailleurs se disaient va y avoir la révolution en Allemagne va y avoir une république des conseils il y avait déjà des conseils des conseils ouvriers qui avaient même pris possession de certaines villes et tout on en a déjà parlé ici il me semble oui une ébullition sociale catastrophique pour la bourgeoisie mais les cinq années suivantes seront bien marquées par une agitation sociale forte et il faudra attendre le milieu des années 20 pour voir la situation s'apaiser provisoirement pour autant il faut se garder de toute vision systématique du lien entre épidémie et troubles sociaux voilà c'est pas parce qu'on voit des corrélations que c'est mécanique faut pas avoir de vision mécanique et parfois ces conclusions peuvent paraître tautologiques dire que les épidémies renforcent les crises en gestation c'est finalement ne pas dire grand chose sur leur effet réel il peut aussi se souvenir il faut aussi se souvenir qu'il existe certainement dans toutes ces études un certain biais explicable par la situation actuelle pendant longtemps les épidémies n'ont guère été prises en compte dans les études économiques jusqu'en mars 2020 la situation sociale et économique des années 20 était analysée sans référence ou presque à la grippe espagnole et à ses 20 et 50 millions de morts dans le monde j'entendais Romaric Godin dire ça c'est lui qui a écrit l'article il disait ça chez Mathieu Koch il avait regardé plein de papiers sur l'économie en Allemagne dans les années 20 alors évidemment ça parlait beaucoup de la crise de 29 après machin tout ça mais il était très peu fait mention de l'épidémie c'était pour eux c'était quasiment un non sujet donc en gros ça a été sous-traité ça comme aspect dans la recherche mais voilà depuis mars 2020 les études sur le sujet ont fleuri bah oui évidemment la recherche elle se fait aussi en fonction des inquiétudes des préoccupations de l'époque il est bon que coronavirus aidant l'impact des épidémies soit réévalué sans pour autant tomber dans une vision monocausale et systématique des phénomènes sociaux ce que ne font pas les études du FMI d'ailleurs la grippe asiatique de 1957-58 et celle de Hong Kong en 68-69 sont globalement passées inaperçues dans l'opinion alors qu'elles ont tué en France plus de 10 000 personnes pour la première et plus de 30 000 pour la seconde l'agitation sociale qui a suivi la première a été assez faible et très largement concentrée sur la question de la guerre d'Algérie à l'inverse l'agitation des années 69-73 est très intense avec des conflits sociaux et politiques très forts évidemment la situation socio-économique joue un rôle central dans cette différence en 59 une période de reconstruction c'est la mise en place de la sécurité la solidarité nationale et de l'ouverture à la société de consommation et 10 ans plus tard on observe un essoufflement du modèle fordiste du plan Marshall machin tout ça et une contestation philosophique de la société de consommation qui allait avec le plan Marshall et qui était largement alimenté par les communistes eux-mêmes je vous conseille un excellent documentaire passé sur Arte il n'y a pas longtemps je vais vous mettre le lien le docu sur le plan Marshall est-ce qu'on va le retrouver ? c'est typique ces années-là et le plan Marshall a sauvé l'Amérique c'est ça le titre du docu passé sur Arte il y a quelque temps il n'y a pas longtemps voilà je vous le mets dans le lien tac je vous le mets dans le chat et vous verrez en quoi le plan Marshall en effet c'est l'accès à la consommation aux biens américains etc mais il est aussi contesté culturellement par les communistes qui disent quand ils disent Yankees go home les américains en Amérique vous nous imposez vos trucs là votre coca vos machins il y avait une forte résistance à l'américanisation notamment dans les mouvements de gauche et évidemment au parti communiste français parce que c'était l'autre bloc c'était pas le bon bloc et donc cette critique là du plan Marshall a alimenté la critique de la société de consommation qui était perçue comme un modèle américain donc voilà qu'est-ce qu'on disait la question de la guerre d'Algérie dans les années 60 et puis ensuite voilà 69-73 conflits sociaux politiques dix ans plus tard on observe un essoufflement du modèle fordiste et une contestation philosophique de la société de consommation doit-on considérer les épidémies que les épidémies ont joué un rôle dans ces deux situations sociales différentes et bien c'est possible mais en sachant qu'alors les faits devraient être devaient être largement inconscients car durant ces deux pandémies comme en 1910 là faudrait faire un état de la presse faudrait faire un état de la presse et regarder ce qu'il se disait car durant ces deux pandémies comme en 1918 le sujet sanitaire n'a guère été pris en compte dans les débats de l'époque voilà c'est ce qu'il dit en gros dans la presse justement il n'y avait pas grand chose en tout cas ces études semblent montrer qu'une crise épidémique a la capacité de renforcer les problèmes sociaux existants avec un décalage dans le temps deuxième page de l'article une situation actuelle explosive là on rentre dans le on a fait un peu de voilà on a fait un peu d'histoire on a fait un peu de passé on va rentrer dans les questions contemporaines la question de ce lien se pose avec une acuité particulière concernant le Covid-19 Mediapart écrit le Covid d'abord parce qu'à la différence des grippes espagnoles asiatiques ou de Hong Kong cette épidémie est le point focal des sociétés et des économies du monde entier depuis mars 2020 l'ensemble des activités humaines semble dépendante de l'évolution de la pandémie l'effet différé de cette épidémie sur la situation sociale pourrait donc naturellement être sensible il le pourrait d'autant plus que la situation préexistante était problématique le creusement des inégalités qui a accompagné les politiques néolibérales depuis 40 ans a créé un terreau d'autant plus favorable à des tensions sociales que l'économie capitaliste peinait à sortir de la crise de 2008 et de ses conséquences ce n'est ainsi pas par hasard si l'année 2019 avait été marquée par des conflits sociaux et politiques majeurs en plusieurs points du globe on l'avait noté dans ouvrez les guillemets du Liban au Chili on avait précisément fait une émission sur les points communs qu'il y avait entre la crise au Liban et la crise au Chili qui était pour Romaric Godin pour lui c'était une crise du capitalisme aussi du capitalisme prédateur qui essore en fait la classe laborieuse et qui accorde des privilèges à la classe dominante et au bout d'un moment en fait ça devient intenable en passant par Hong Kong ou l'Équateur la pandémie a calmé cette conflictualité mais elle n'a pas réglé les problèmes sous-jacents elle risque même de les aggraver certes les gouvernements ont un peu partout cherché à amortir l'effet économique et social direct de la pandémie par un renforcement souvent temporaire des transferts merci tartiraclette donc les transferts voilà les impôts les transferts c'est quand même tu as de prendre l'argent à l'un pour donner à l'autre l'intégralité ou presque de la production privée a été mise en hibernation mais ces mécanismes sont prévus pour ne durer que le temps de la pandémie et laissent une partie de la population souvent la plus précarisée et la plus pauvre sans protection et ça c'est vrai que vous écoutez le gouvernement et vous disent on a des aides on a mis des dispositifs on a fait ceci on a fait cela machin un jeune une solution sauf qu'il y a des gens qui vivent un peu à la marge il y a des gens qui bricolent il y a des gens surtout dans un contexte de chômage de masse et pour cela rien pour cela rien il y a des gens qui se sont auto-exclus du marché du travail ne serait-ce que par découragement et parce qu'ils y subissaient un certain nombre de discriminations un certain nombre de violences tout simplement de violences sociales et qui ont dit bah moi je vais trouver je vais trouver comment à la marge quid voilà quid des gens en effet qui vivent de commerce souterrain qui quid des travailleurs du sexe des travailleuses du sexe etc bah ceux qui sont sans protection et sans véritable statut légal qui jusque là étaient dans le bricolage le dépannage le machin ceux là ils n'ont pas de dispositif d'aide donc voilà la population la plus précarisée est elle vraiment jetée dans la pire des situations une fois le retour à la normale acté ce qui par ailleurs pourrait prendre du temps l'ajustement risque d'être douloureux comme le souligne encore un texte comme le souligne dans un texte récent l'économiste Michel Husson la hâte que pourraient avoir les entreprises à rétablir et même à compenser les pertes enregistrées durant la pandémie risque de conduire à de fortes destructions d'emplois notamment par une vague d'automatisation ou par l'augmentation de la durée du temps de travail dans un scénario optimiste la destruction créatrice permettait bah ça tous les gains de productivité qu'ils vont faire notamment grâce au télétravail il y a l'informatisation forcée en France on sait beaucoup d'entreprises se sont équipées largement et ont automatisé un certain nombre de choses qui ne l'étaient pas encore ont mis en place des messageries des trucs pour qu'on puisse gagner du temps en fait voilà on a accéléré il y a eu un boom de numérisation vraiment il y a eu un choc de numérisation pour un certain nombre d'entreprises bah ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'un peu moins de personnel tout simplement et ça c'est un effet j'ai envie de dire naturel de la mécanisation et ils vont se dire bah on va commencer à virer tout simplement mais dans un système capitaliste contemporain donc voilà dans un scénario optimiste prenons le scénario optimiste la destruction créatrice créatisse la destruction créatrice permettrait à la fin de créer davantage d'emplois en favorisant l'investissement et l'innovation mais dans un système capitaliste contemporain où les gains de productivité globaux sont faibles et où le secteur des services va être en première ligne des destructions d'emplois et où la financiarisation rend ce lien entre profit et emploi plus fragile on l'a vu l'autre jour un autre scénario doit être envisagé c'est à dire que c'est pas parce que vous permettez à la bourgeoisie de dégager plus de marge qu'elle va les investir dans la production elle peut tout à fait les placer au Luxembourg elle peut tout à fait les placer dans les circuits financiers elle peut tout à fait investir dans la pierre ou dans des produits financiers compliqués machin qui sont assez éloignés de l'économie réelle celle qui produit des emplois donc voilà celui où la course au profit se traduirait par un affaiblissement de l'emploi donc ça le scénario le pire un scénario moins bien c'est celui où la course au profit se traduirait par un affaiblissement de l'emploi et des salaires c'est le c'est bon pour pour Romaric Godin c'est l'effet certain que va avoir la politique menée par Bruno Le Maire pour lui l'état a donné énormément et ça et ça prête même à donner encore davantage puisqu'il est question de défiscaliser les dons à l'intérieur des familles ou l'héritage voilà tout ça pour permettre de faire en sorte que de l'argent qui dormait chez des vieux se retrouve dans la main de jeunes qui eux vont avoir des projets tout ça voilà donc il y a encore cette idée que c'est en leur faisant des cadeaux c'est en leur faisant des cadeaux qu'ils vont finir par enfin gentiment investir dans la production investir dans des boîtes qui créent des emplois alors continuons à leur faire plus de cadeaux sauf que pour Romaric Godin il le dit tout le temps ça ça marche pas parce qu'il y a des meilleurs placements que ça en fait bon et en plus ils sont pas taxés ces meilleurs placements on a allégé la fiscalité sur les biens mobiliers donc ça ruisselle pas ça ruisselle pas du tout alors autrement dit ce scénario là voilà c'est le scénario dans lequel on aurait à la fois l'affaiblissement structurel de la croissance par une demande toujours contractée la demande c'est le fait que nous on est devenus plus pauvres donc la majorité de la population et surtout les pauvres sont devenus plus pauvres contrairement à ceux qui ont pu épargner tranquillou bon la demande se contracte parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi c'est ça qui fait qu'ils sont devenus plus pauvres et l'intensification donc l'affaiblissement structurel de la croissance et l'intensification de la lutte entre le capital et le travail voilà ça c'est ce scénario là merci Eloït Smu pour ton troisième mois consécutif j'espère que c'est clair mon truc parce que je commence à avoir bu trop de café il n'y aurait là rien de très étonnant à ce qu'on bascule dans le pire des scénarios c'est le double phénomène que l'on a pu constater après la crise de 2008-2009 et qui a conduit à l'agitation sociale de la fin des années 2010 si vous vous souvenez c'était le mouvement Occupy Wall Street où on a commencé à pointer du doigt les 1% la financiarisation machin après la crise de 2008 le mouvement des places en Espagne etc mais donc merci Jean Bison le Bison c'est clair pour Pablo bon si c'est clair pour Pablo je continue et merci aussi à Dayleague34 les équipes du FMI confirment cette analyse c'est l'analyse que l'on va vers le pire des scénarios Tachin Sadik putain Tachin Sadik et Rui Chu indiquent que les inégalités augmentent et la croissance ralentit significativement à la suite des pandémies ah 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 mauvais 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 bail leurs calculs aboutissent à la conclusion qu'au bout de 5 ans l'indice de Gini qui mesure les inégalités augmente de près de 1,2% en moyenne ce qui est considérable quant au PIB cumulé sur la même période il serait inférieur de 10% au niveau précédent or les deux auteurs ont également donc non seulement on produit moins mais en plus même le moins qu'on produit on le répartit encore moins bien or les deux auteurs ont également identifié un lien entre ces deux éléments et le désordre social le risque de désordre civil augmente avec une inégalité plus grande et une plus faible croissance économique parce que ce qui se passe quand on produit moins c'est que les riches ils veulent toujours leur part donc ils la prennent toujours c'est en bas que ça coince regardez la fortune des grandes fortunes il y en a peu qui se sont cassés la gueule on peut le dire c'est dans le cas du Covid-19 encore plus évident dans la mesure où la croissance est déjà affaiblie et l'intolérance envers les inégalités très présente le pire n'est certes jamais certain mais il semble que la faiblesse de la croissance et le besoin du capitalisme actuel d'augmenter la pression sur le travail ajoutés aux effets directs de la pandémie conduisent à une situation explosive et compte tenu de l'effet différé propre aux pandémies le calme actuel n'est pas le gage de la paix sociale à venir les dirigeants actuels auraient donc tort de prendre pour argent comptant des pics de popularité ou une forme d'apathie de la population ils ne disent rien des désordres politiques et sociaux à venir il a pleuré un peu il dit les deux équipes du FMI se montrent les deux équipes du FMI se montrent donc très inquiètes et mettent en garde les dirigeants contre ces risques ils disent nos résultats impliquent un risque élevé de désordres sociaux après le Covid-19 sauf si des politiques courageuses et rapides sont mises en place pour protéger les plus vulnérables dans la société concluent ainsi Tashin Sadi Sedik et Ruichu qui craignent particulièrement l'effet d'entraînement les désordres sociaux pouvant conduire un nouvel affaiblissement économique parce que au FMI ils ont peur de ça au FMI ils ont peur qu'on perde du temps de production à aller au manif c'est un peu ça et puis voilà une vague de grève c'est pas non plus bon pour le PIB et donc vous voyez il y a une manière pragmatique et de droite de craindre les mouvements sociaux et de dire il va falloir lâcher du lest parce que là sinon ça va être pire que tout mais c'est un petit peu comme quand Geoffroy Roux de Bézieux on avait vu ça ensemble c'est un petit peu comme quand Geoffroy Roux de Bézieux chez Bourdin dit oui bon la réforme des retraites là c'est peut-être pas la priorité parce que vous allez nous les énerver moi ma priorité c'est que l'activité reprenne donc voilà de temps en temps ils sont prêts à concéder des trucs s'ils ont peur des grèves on en revient là s'ils ont peur des grèves s'ils ont peur qu'on réagisse et ben ils font des trucs et à l'inverse quand ils pensent qu'on fera rien alors là ils se lâchent et là c'est l'autoroute vous voyez l'intérêt des mobilisations encore une fois donc ou même ne serait-ce que de la peur des mobilisations qu'on peut générer chez les dirigeants quant à Barrette et le professeur Chen le fameux professeur Chen ils sont plus prudents se contentant de considérer comme raisonnable de penser que les désordres sociaux pourraient réémerger là où ils ont existé auparavant et alors là chez nous on a quand même un certain nombre de foyers l'effet d'amplificateur de la pandémie laisserait penser qu'il pourrait même émerger ailleurs d'autant que les mesures de lutte contre la pandémie ont parfois déclenché des contestations dans des pays jusque là épargnés par l'agitation sociale comme l'Allemagne ou les Pays-Bas on ne peut que déplorer que les travaux de recherche du FMI soient aussi incroyables et ça peut prendre des formes imprévisibles de la même manière qu'on n'avait pas vu les gilets jaunes arriver je veux dire ça peut être le mouvement anti-vax par exemple le mouvement anti-vax complotiste machin qui se radicalise qui fait des grosses manifs et qui fout du bordel ça peut être ça parce que c'était un peu ça aussi en Allemagne et aux Pays-Bas c'est pas forcément la CGT qui va foutre le zbeul il peut y avoir la défiance des gouvernés peut se si elle n'est pas canalisée si tu veux si elle n'est pas structurée par des discours construits du mouvement social justement sur le long terme avec une certaine conscience de son histoire machin elle peut être captée par des charlatans captée par des gourous captée par des identitaires vous voyez la crise de 29 on l'a redit la crise de 29 en Allemagne elle a provoqué l'arrivée des nazis en France celle du front populaire parce que aussi on se les mangeait un peu moins violemment et aux Etats-Unis ça a fait le new deal donc les pays réagissent différemment en fonction des cultures politiques et aussi en fonction de la manière dont ils sont structurés est-ce qu'ils ont une CGT forte est-ce qu'on a un mouvement social puissant c'est aussi pour ça qu'à un moment je dis si vous voulez la meilleure façon de vous protéger des fascistes les bourgeois si vraiment c'est une préoccupation c'est de laisser le mouvement social aussi être structuré il vous faut une gauche vous avez besoin d'une gauche ce qui est paradoxal mais vous avez besoin d'une gauche qui mine de rien structure les colères pour leur donner des débouchés politiques enfin bon moi ça me concerne ça me qu'est-ce que je veux dire c'est ce que j'en pense voyez l'idée les corps intermédiaires voilà les corps intermédiaires et là c'est ce que je disais d'ailleurs sur le Chili et le Liban le Chili et le Liban typiquement ce sont des pays dans lesquels on a buté la gauche ou alors elle était très peu présente machin alors quand la gauche est pas là et bah ça se transforme directement en désordre parce que peut pas y avoir de débouchés politiques immédiats la classe dirigeante elle est monolithique ou presque en tout cas elle est arquée sur ses acquis elle veut rien lâcher elle a pas peur de la gauche quand t'as pas peur de la gauche et bah tu te radicalises et Macron c'est ça ils ont flingué la gauche ils ont flingué les corps intermédiaires et les corps intermédiaires c'est les syndicats c'est les partis de gauche enfin pas seulement de gauche ça peut être la presse aussi ils ont mis la main sur la presse pour qu'aucune pensée aussi ne puisse circuler n'émerge pensée critique bien sûr qu'il y ait un seul discours machin bah quand ça pète du coup ça pète n'importe comment potentiellement parce qu'il faut structurer les colères on ne peut que déplorer que les travaux de recherche du FMI soient aussi incroyablement ignorés par les fonctionnaires du fonds qui de leur côté poursuivent leur travail comme si de rien n'était ainsi concernant la France un pays où le niveau de tension sociale a été particulièrement élevé avant la crise le FMI continue d'appeler à donner la priorité à la réduction de son endettement public d'accord donc ils payent pour des rapports après ça veut pas dire qu'ils vont suivre les conclusions du rapport dans ces dernières recommandations publiées en janvier le FMI indiquait la dette en France est élevée et nous pensons que le moment est venu d'élaborer et d'approuver un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme une stratégie d'ailleurs mise en route dès la fin décembre avec l'installation par Jean Castex premier ministre de la commission sur l'avenir de la dette autre obsession évidemment de Bruno Le Maire mais il n'y a pas de secret donner la priorité à la réduction de l'endettement signifie soit baisser les transferts sociaux soit accélérer la politique de l'offre en faveur du capital et au détriment du travail soit les deux donc en gros donner la priorité à la réduction de l'endettement c'est affaiblir le secteur public affaiblir les transferts livrer aux mains de la bourgeoisie aux mains du capital leur livrer un certain nombre d'entreprises publiques machin comme on a fait il n'y a pas longtemps à l'aéroport de Paris la française des jeux machin continuer comme ça c'est bien le FMI comme le gouvernement semble avoir choisi cette dernière solution la situation est donc encore plus explosive puisque le FMI qui alerte dans ses papiers de recherche contre le risque social soutient dans sa pratique des politiques qui aggravent ce risque merci Tibzont qui dit courage aux français contre la dictature macroniste et aux fachos beaucoup trop présents c'est l'illustration d'un très dominant du temps le néolibéralisme est en crise mais il reste la référence dominante de l'élite la pandémie a mis les sociétés sous tension là c'est la petite conclusion montée en généralité comme dans toute bonne disserte à la française la pandémie a mis les sociétés sous tension merci Ancoulaïs on va dire qui dit Usul bonjour t'as la forme bah bah ça se voit là que j'ai la forme la pandémie a mis les sociétés sous tension la crise économique à venir pourrait conduire à des explosions sociales inédites c'est un avertissement sans frais aux dirigeants mais ces derniers regardent ailleurs et derrière des discours de lutte contre les inégalités continuent à mener des politiques néolibérales si l'on ajoute à ce tableau le risque climatique croissant les ingrédients d'une crise majeure dans les prochaines années sont désormais réunis voilà merci Romaric Godin merci Millennial BN et Jvan Boven là on discute voilà pour cet article qui m'a épuisé finalement je me suis plaint que le premier article n'était pas assez long mais quand ça il tartine comme je disais Romaric il tartine puis alors belle dessert très très belle dessert avec première 1 historique première 2 actualité du problème petite conclusion montée en généralité magnifique c'est une leçon alors ah putain encore un article un peu long vous avez choisi qu'on parle de Alexei Navalny prophète en son pays un opposant peut-être plus gênant que le Kremlin ne l'imagine on entend beaucoup parler du premier opposant à Poutine Alexei Navalny l'empoisonné au Novik Tchok machin tout ça je sens que j'ai encore galéré sur les noms propres victime d'une tentative d'empoisonnement l'opposant russe Alexei Navalny se trouve aujourd'hui derrière les barreaux tout en appelant à sa libération les chancelleries occidentales préparent l'adoption de nouvelles sanctions si le Kremlin n'entend rien céder aux pressions internationales qu'il qualifie d'ingérence il surveille les conséquences de l'affaire à l'intérieur du pays par Hélène Richard alors Hélène Richard Hélène Richard elle est quoi ? elle est chercheuse ou elle est journaliste ? Hélène Richard on sait pas ah elle a des publications au Cairn école des chartes machin alors sur Cairn je dis au Cairn sur Cairn Hélène Richard anciens et nouveaux enjeux du patrimoine ça c'est une des publications bon je sais pas quel est son vous savez ce qu'elle fait dans la vie Hélène Richard ? quel est le coeur de son Hélène Richard diplômée de l'école nationale des chartes conservateur des bibliothèques ils font quoi l'école nationale des chartes ? vous savez vous ? ah c'est de l'histoire mais oui c'est ça mais oui évidemment donc une historienne très bien très bien le combat héroïque de Navalny n'est pas différent de celui de Gandhi King Mandela et Havel normalement vous les connaissez Vaclav Havel c'était c'était en Pologne à l'unisson de la presse occidentale l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Russie monsieur Michael McFaul ne craint pas l'emphase lorsqu'il évoque le militant anticorruption qui défie le président russe Vladimir Poutine soigné en Allemagne après avoir survécu à une tentative d'empoisonnement dans un avion en Sibérie en août monsieur Alexei Navalny a refusé l'exil définitif merci John by Valve merci pour ces six mois Youzul du coup tu risques de recevoir de la lecture à l'aquarium ciné café bah voilà aquarium ciné café ah Vaclav Havel c'était en République Tchèque putain j'ai confondu avec j'ai confondu avec putain comment il s'appelle le mec de Solidarnosc là merde je sais plus en tout cas bon les adversaires c'était les communistes c'était ça l'idée Valéza Lèche Valéza voilà j'ai confondu Vaclav Havel et Lèche Valéza autant pour moi vous faites bien de me corriger ça c'est rassat un tchat soigné en Allemagne après avoir survécu à une tentative d'empoisonnement dans un avion en Sibérie en août donc monsieur Navalny du coup est retourné en Russie après son retour sur le territoire russe en janvier il a écopé comme il s'y attendait d'une peine de deux ans et demi de prison cela force le respect il n'empêche que son affaire a connu un retentissement dont ne bénéficient pas souvent les opposants politiques dès la nouvelle de son arrestation les chancelleries occidentales ont exigé la libération immédiate de l'opposant russe et agité la menace de représailles au congrès américain une large coalition de démocrates et de républicains en a pris prétexte pour demander le renforcement des restrictions déjà adoptées en 2019 contre les entreprises impliquées dans la construction du gazodic Nord Stream 2 qui doit terminer qui doit acheminer du gaz russe en Allemagne une telle décision satisferait le parlement européen qui a voté en janvier à une large majorité une résolution non contraignante appelant l'union à empêcher immédiatement l'achèvement du gazodic contre l'avis de Berlin Berlin qui a des contrats avec les russes notamment en effet sur le gaz Berlin a beaucoup plus de contrats avec les russes que la France mais conformément au souhait de la Pologne et des états baltes ah oui parce que oui de son côté monsieur Navalny a multiplié les contacts à l'étranger l'opposant voudrait on a déjà parlé ici des rapports France-Russie merci PEMF on a déjà parlé ici des rapports France-Russie et de comment Macron avait essayé de pas être directement sur la même ligne que les américains en France d'avoir une ligne un petit peu intermédiaire dans laquelle c'est pas sanction directe mais on parle quand même avec Poutine et en fait ça passe pas ça passe pas parce qu'au Quai d'Orsay on va dire que les gens qui sont j'allais dire sous influence dirons-nous qui sont inspirés par la ligne la ligne américaine des faucons la ligne atlantiste dirons-nous les gens sont encore détiennent encore des postes clés en gros au Quai d'Orsay du coup ça ne s'est pas exactement fait en tout cas c'est ce que disait cet article du monde diplomatique il y a deux mois je crois de son côté donc donc en France voilà on voudrait Macron voudrait qu'on soit un peu moins aligné sur les américains mais ça passe pas au Quai d'Orsay donc du coup on est toujours aligné sur les américains voilà de son côté monsieur Navalny a multiplié les contacts à l'étranger l'opposant voudrait que l'Union Européenne intensifie et réoriente le train de sanctions individuelles adopté le 15 octobre dernier contre CEO responsable présumé impliqué dans son empoisonnement dont le directeur adjoint de l'administration présidentielle monsieur Sergei Kirienko son objectif obtenir des mesures de rétorsion contre des échelons encore plus élevés du pouvoir et geler les avoirs d'oligarques proches du Kremlin en Europe et aux Etats-Unis oui parce qu'il y en a qui se mettent bien donc lui il voudrait que proche du Kremlin se retrouvent persona non grata en Europe et aux Etats-Unis ça leur ferait les pieds son équipe a adressé au président américain une liste de 35 personnes qui ont fait du trucage des élections une politique nationale volent l'argent public empoisonnent outre des personnalités politiques de premier plan comme le porte-parole du gouvernement le maire de Moscou et le premier ministre sa liste comprend des hommes d'affaires proches de monsieur Poutine ou des fils de haut responsables soupçonnés de servir de prête-nom pour des opérations de détournement de fonds publics Washington pourrait entendre son appel depuis 2012 le global Manitsky Act c'est qui ça Manitsky le global Manitsky Act de 2012 permet aux Etats-Unis de sanctionner l'effet de corruption partout dans le monde la commission européenne a milité cet automne en faveur d'un Navalny Act sur le modèle américain devant les réticences de certains états membres Bruxelles s'est résolu à un compromis le nouveau régime de sanctions adopté le 7 décembre est déclenché le 22 février contre 4 hauts fonctionnaires maintient la règle de l'unanimité et se limite au champ restreint des atteintes aux droits humains voilà on peut pas faire de sanctions pour des histoires de corruption nous c'est atteint aux droits humains et il faut l'unanimité donc ça peut bloquer éventuellement l'Allemagne j'imagine voilà nous espérons nous espérons que ce nouveau régime pourra à l'avenir être étendu aux actes de corruption a déclaré le ministre des affaires étrangères lituanien monsieur Linas Likévisius monsieur Linas Likévisius donc lui il aimerait bien qu'on soit un peu plus dur avec les russes la stature politique de monsieur mais il faut regarder où est la Lituanie sur une carte vous comprendrez que bon voilà la stature politique de monsieur Navalny dans son pays justifie-t-elle cet emballement international c'est en tout cas l'opinion de Washington qui honie le régime de monsieur Poutine accusé de déstabiliser les démocraties en 2018 dans la revue Foreign Affairs monsieur Joseph Biden présentait la Russie comme un pays aux mains d'une cabale d'anciens responsables du renseignement et d'oligarques ce qui n'est pas tout à fait faux sans l'étranglement de la société civile voulait-il croire les applaudissements adorateurs et les codes de popularité tutoyant les sommets dont jouissent les dirigeants russes pourraient rapidement céder la place à une tempête de huées et de sifflées le régime a une image d'invincibilité qui masque la fragilité du soutien sur lequel il peut compter en particulier chez les jeunes urbains diplômés en gros Joe Biden dit que voilà il compte un peu sur la jeunesse pour dégager pour dégager Poutine malgré l'audience microscopique malgré son audience microscopique en Russie l'ancien champion du monde d'échec Garry Kasparov a longtemps bénéficié de l'aura d'opposant numéro 1 à monsieur Poutine monsieur Navalny fait un prétendant au titre plus crédible qui se souvient encore que cet ancien blogueur a défilé à Moscou à la tête de dizaines de jeunes gens scandant la Russie aux russes et arrêtons de nourrir le Caucase nous sommes alors en 2007 et cet avocat de formation dirige un parti groupusculaire donc là on fait l'histoire d'Alexei Navalny Narod le peuple ça c'est son parti groupusculaire le peuple Narod trois ans plus tard après un détour par l'université de Yale de New Haven il lance le site d'enquête anticorruption Rosspil en faisant de la dénonciation des biens mal acquis le coeur de son action il quitte les rivages du nationalisme virulent la Russie aux russes quand même en France ça ferait la France aux français en faisant de la dénonciation des biens mal acquis le coeur de son action il quitte les rivages du nationalisme virulent et s'attire la sympathie de la presse occidentale sans jamais avoir renié son passé là il y a une petite référence si vous voulez en savoir plus sur le passé de Navalny il faut lire Russian Nationalism Imaginarist Doctrines and Political Battlefield paru chez Rootledge à New York 2019 bon je pense que vous le ferez pas donc référence pas très ah non si c'était le 3 attends c'était le 3 oui c'était ça voilà c'était ça bon bref en gros c'est documenté le fait qu'il ait été nationaliste donc bon la presse occidentale n'est pas très regardante nationaliste ou pas nationaliste on s'en fout ce qui est essentiel c'est qu'il fait chier Poutine on commence alors à l'appeler le Julian Assange russe autorisé à se présenter aux élections municipales à Moscou en 2013 il obtient 27% des suffrages un score remarquable dans le contexte russe oui et si on refuse d'enregistrer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 sa campagne mobilise tout de même 200 000 bénévoles et près de 100 bureaux locaux dans tout le pays c'est beaucoup expulsé de l'arène politique par la porte monsieur Navalny cherche à y revenir par la fenêtre en 2018 en 2018 il lance un appel au vote intelligent il demande à ses partisans de porter leur suffrage sur les candidats de l'opposition parlementaire les mieux placés pour battre Russie unie objectif éroder la domination du parti au pouvoir donc il dit bon je peux pas me présenter mais tant pis votez au moins pas pour Poutine éroder la domination du parti au pouvoir en utilisant les formations autorisées comme cheval de troie le parti communiste de la fédération russe parce qu'il y a toujours un parti communiste en Russie et les nationalistes du parti libéral-démocrate de Russie sont les principaux bénéficiaires de cette stratégie merci Martin 10 0 85 merci pour les lives ça tombe bien je suis en isolement Covid mon pauvre petit chou pauvre petit chou le parti communiste non ça on l'a dit en 2019 et 2020 plusieurs candidats de l'opposition persent grâce au renfort de voix intelligente à Moscou c'est à dire grâce au renfort du soutien de Navalny à Saint-Pétersbourg et dans quelques villes de province telles que Tambov Tomsk et Novosibirsk cette campagne permet à monsieur Navalny de compenser sa relative marginalisation politique en tout cas c'est un un sacré agitateur de fait l'appel à manifester lancé par l'opposant après son arrestation et la sortie de son film enquête le palais de Poutine que plus d'un adulte russe sur quatre aurait visionné donc voilà sacré agitateur l'appel à manifester on on trouvait un certain écho l'appel à manifester et le documentaire on trouvait quand même un certain écho près de 100 000 personnes seraient descendues dans la rue le 23 janvier l'ampleur de la mobilisation a égalé certaines journées du mouvement de 2011-2012 contre la falsification des élections et cela en dépit d'une répression accrue arrestation préventive interdiction de manifester interpellation massive suivie de garde à vue sans oublier le froid polaire cependant monsieur Navalny ne représente pas une menace sérieuse pour le régime depuis qu'il est sous les verrous il n'est plus rare qu'on le compare à Nelson Mandela l'un des plus célèbres prisonniers politiques de l'histoire par exemple sur la BBC et dans le Guardian le 17 janvier mais la position de Navalny diffère de celle de l'ancien dirigeant du congrès national africain qui pouvait donc l'ANC qui pouvait s'appuyer sur une organisation comptant une centaine de milliers d'adhérents et sur une immense popularité dans son pays les manifestations de janvier elles ont été tièdement reçues par les russes 22% d'opinions favorables très loin des 80% dont pouvaient starguer par exemple les gilets jaunes français en début de mouvement et leur nombre a reflué dès le second week-end de protestation alors que le harcèlement judiciaire s'intensifiait contre les militants les plus en vue depuis la fin de l'été selon le centre Levada réputé pour son indépendance pour l'indépendance de ses sondages la popularité de l'opposant stagne à 20% loin derrière les 64% d'opinions favorables du président russe donc ça ne prend pas donc le vœu pieux de Joe Biden de voir Navalny foutre dehors Poutine par une jeunesse mobilisée paraît quand même assez compliqué à atteindre et le salut ne viendra pas de la diplomatie voilà reste la diplomatie que peut faire l'Europe que peut voilà Moscou semble s'habituer aux sanctions et interprète toute pression étrangère pour obtenir la libération de l'opposant comme une forme d'ingérence monsieur Poutine l'a fait comprendre lors d'un déplacement à Moscou lors d'un déplacement à Moscou du chef de la diplomatie européenne monsieur Joseph Borrell en expulsant trois diplomates polonais suédois et allemands en fonçant le clou le ministre des affaires étrangères russe Lavrov Sergei Lavrov a menacé de rompre les relations diplomatiques avec l'Union européenne si des sanctions créent des risques pour notre économie en frappant certains secteurs y compris dans des sphères sensibles bien que Moscou affiche son assurance deux éléments au moins sont de nature à préoccuper le Kremlin d'abord le profil sociologique des manifestants alors que depuis 2014 les revenus de la population baisse presque chaque année et que l'inflation alimentaire a bondi en 2020 plus 70% pour le sucre plus 24% pour l'huile de tournesol la présence dans la rue du prolétariat post-industriel urbain et des diplômés déclassés compliquent la réplique du Kremlin donc le prolétariat post-industriel urbain c'est des gens peu qualifiés qui du coup se retrouvent dans les services on connait ça aussi et des diplômés déclassés ça c'est nos étudiants qui ne trouvent pas de boulot donc ils ont les mêmes peut-être pas dans la même proportion évidemment mais enfin on voyait de qui on parle bon bah ceux-là ils étaient quand même présents un petit peu pour soutenir c'est eux plutôt qu'ils soutenaient les manifestations anti-Poutine et parce que tout simplement il y a un phénomène de déclassement et de baisse des niveaux de vie nombre de personnes prenaient part à une mobilisation pour la première fois arrêté fin janvier lors d'un rassemblement monsieur Alexei Gaskarov un militant syndical proche de monsieur Navalny nous a confié avoir partagé sa cellule avec un travailleur du bâtiment un réparateur de climatiseur et un employé de magasin l'un avait un crédit qu'il ne parvenait plus à rembourser l'autre était très en colère parce qu'il n'avait pas pu payer le traitement du cancer de sa mère les motivations sociales sont une dimension évidente de la contestation en 2018 déjà une impopulaire réforme des retraites avait accru la défiance de la population envers le pouvoir il y avait un article du diplo encore il y a quelques années qui expliquait aussi pourquoi Vladimir Poutine essayait quand même de maintenir les niveaux de vie parce qu'il sait très bien que ça c'est le ferment il a très peur il a très peur c'est un pays qui a eu quand même une histoire dans laquelle il y a eu une grande révolution qui a marqué qui a bouleversé l'histoire de ce pays là qui a bouleversé les dirigeants donc il sait très bien qu'on ne tient pas seulement un peuple avec de la peur on tient aussi un peuple en lui donnant du pain et voilà il y a des trucs qu'il a gardé de l'URSS notamment par exemple le chauffage gratuit des trucs qu'il a essayé de garder le plus longtemps possible parce qu'il ne faut pas que les gens il ne faut pas que les gens et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il a quand même une code de popularité qui n'est pas navrante non plus mais si ça commence à monter bon voilà ça pourrait ne pas durer autre motif d'inquiétude pour le Kremlin les effets collatéraux de l'affaire Navalny sur l'opposition parlementaire qui lui est réputée loyale ah si le dirigeant du LDPR monsieur Vladimir Girinovski vitupère sur les plateaux télévisés contre monsieur Navalny acheté par les américains monsieur Sergei Fourgal ex-gouverneur de la région du Kabarovsk issu du même parti a lui été élu en 2018 grâce au vote intelligent donc grâce aux consignes de Navalny alors que sa popularité grandissait il s'est retrouvé derrière les barreaux ce qui a suscité des manifestations inédites l'été dernier merci LDF hier un semestre entier merci pour les 6 mois les divisions sont encore plus sensibles au sein du KPRF la première force d'opposition du pays 42 députés sur 450 à la Douma fédérale que le Kremlin n'a jamais réussi à contrôler tout à fait si son secrétaire général Gennady Zyuganov a traité monsieur Navalny d'agent de l'étranger plusieurs députés communistes ont rejoint les manifestations l'un d'eux le populaire Nikolai Bandarenko de Samara qui compte 1,28 million d'abonnés à sa chaîne Youtube a même été arrêté durant quelques heures Nikolai Bandarenko attendez on va regarder sa chaîne Youtube c'est un communiste russe d'accord putain c'est leur better jail ah il est un peu BG il est un peu jeune un peu BG à la cool bon là c'est lui ça ah non c'est pas lui ça c'est Volodin et Poutine évidemment mais on le voit pas là bon de toute façon je comprends rien bref ce mec là là du coup Nikolai Bandarenko un député du coup à la Douma communiste a même été arrêté durant quelques heures l'affaire ne devrait pas en rester là puisque le député doit se présenter aux législatifs de septembre prochain dans la même circonscription que Vyacheslav Volodin donc le mec qu'on a vu sur la photo juste avant le président de la Douma fédérale l'interdiction en février officiellement pour des raisons sanitaires des traditionnels rassemblements communistes commémorant la création de l'armée rouge a contribué à radicaliser l'aile gauche du cas RPF inquiète inquiète des restrictions grandissantes imposées à la vie politique et à l'usage des réseaux sociaux le député Alexandre Smirnoff qui se boit bien frais évidemment de l'assemblée de la ville de Penza a écopé de sept jours de rétention administrative pour avoir appelé à ne pas respecter la consigne du Kremlin donc là on voit que certes il n'y a pas encore un emballement dans la population par contre il y a des députés qui commencent à être un petit peu moins dociles des députés qui commencent à faire comme si l'opposition s'opposait quoi l'emprisonnement de M. Navalny perturbe le jeu politique russe le gouvernement réagit par la criminalisation de l'opposition hors système et demain peut-être par l'expulsion des éléments les plus turbulents de l'opposition légale si M. Poutine compte se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036 comme le lui permet la nouvelle constitution avalisée l'été dernier par un vote populaire il n'est pas certain que la répression suffise en gros on a une classe politique qui en partie sous l'impulsion de Navalny mais pas seulement il y a des dynamiques apparemment internes et puis il y a des dynamiques sociales aussi qui sont à l'oeuvre c'est à dire s'il y a des trucs qui montent dans les classes urbaines machin ça veut dire qu'il y a un électorat et s'il y a un électorat il y a des partis qui vont essayer de le capter ça marche aussi comme ça quoi donc voilà bon voilà pour l'affaire Navalny c'était intéressant non ? alors je sais pas quel est l'article d'après on a clairement pas le temps ni pour celui-là ni pour celui-là il est 41 moi je vais vous laisser vers 45 un truc comme ça comme ça moi je peux aller faire mes courses et voilà bon bah c'était bien moi j'ai appris plein de trucs donc je rappelle pour ceux qui auraient rejoint le live en cours de route et qui voudraient regarder sur le replay aujourd'hui on a hop je vais mettre une petite musique en fond comme ça on comprend qu'on est en pleine phase de transition aujourd'hui on a parlé on a pas lu voilà on a pas lu un journalisme de guerre culturelle dans le monde diplomatique article de Serge Halimi et Pierre Rimbert donc vous pouvez y aller c'est dans le diplo de ce mois-ci vous pouvez l'acheter l'étant kiosque on a pas lu la condamnation de Nicolas Sarkozy la majorité le gouvernement mal à l'aise c'est dans le monde et ça a été publié par Claire Gatinois et Olivier Fay hier à 3h30 pourquoi pas parmi les responsables ayant réagi à la condamnation de Nicolas Sarkozy Gérald Darmanin a exprimé son soutien envers l'ex-chef de l'état et Eric Dupond-Moretti a évoqué le problème de la défiance envers la justice donc voilà il y a des comment le gouvernement et l'exécutif et la majorité réagissent à cette condamnation dont on a vu ensemble dans le canard enchaîné qu'elle a un peu effrayé Macron Macron dit quand même ils ont été durs les juges là oulala c'est effrayant merci 10MI3 pour ton abonnement de niveau 1 et pas de bourdin malin en effet non je vois ça dans le chat pas de bourdin malin tout simplement parce que c'était Olivier Véran ce matin je pense qu'on a assez entendu Olivier Véran ne serait-ce qu'hier au point presse Covid là et donc voilà ça c'est les articles qu'on n'a pas lus les articles qu'on a lus Alexei Navalny à chaque fois je galère à dire Alexei Navalny j'ai envie de dire Alexei Navalny mais non un opposant peut-être plus gênant que le Kremlin ne se l'imagine on a regardé un petit peu l'état de l'opposition politique en Russie ça c'est dans le diplôme de mars encore une fois le diplôme de ce mois-ci et on a lu aussi Romaric Godin pour Mediapart après la pandémie le FMI met en garde contre une explosion sociale on a vu qu'il y avait des études du FMI qui disaient attention attention risque d'explosion sociale mais pour autant le FMI n'en tirait pas de leçons et continuait à demander aux pays aux divers pays d'ailleurs de mettre leurs finances en ordre d'assainir leurs finances ce qui veut dire de continuer à privatiser continuer à ne pas faire de politique de redistribution sociale et à rembourser la dette voilà le FMI dit que probablement il va y avoir des explosions sociales mais n'en tire pas les leçons ensuite on a lu aussi le tout petit entretien avec Marion Jacques et Vaillant qui nous parlait de génération identitaire et des effets probables de la dissolution de génération identitaire en tout cas j'ai noté son nom de côté je ne sais pas je vais regarder si elle a un Twitter si elle est facile à contacter pour voir si on pourra éventuellement la recevoir un de ses soirs voilà 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 c'était très intéressant que font les gens là qui c'est qui est en train de parler qui c'est qui ah mais je crois que c'est le jour où Zul et Gaël font leur truc sur l'actualité le vendredi il me semble je vais regarder ils font leur truc sur l'actu ou pas il n'y a pas de titre il n'y a pas de titre au stream si j'ai le Covid News et FAC bon j'ai le Covid c'est light niveau news j'espère qu'il y a d'autres news sinon il y a qui d'autre il y a Monté mais il joue à GeoGuessers c'est pas le même truc ah il y a Joule 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 il y a Joule qu'est-ce qu'elle fait elle fait de l'actu là elle fait de la revue de presse elle fait des trucs qu'est-ce qu'elle fait l'actu le quiz et le rallage bon bah je vais vous envoyer encore chez Joule désolé mais je vraiment mon critère principal c'est ce que je vous envoie c'est que je vous envoie en priorité chez les gens qui font de l'actu vous étiez là pour de l'actu et du blabla si vous voulez de l'actu voilà vous voyez l'idée merci merci qui merci Pygmalion Galate la liberté sans le socialisme c'est le privilège et l'injustice et le socialisme sans la liberté c'est l'esclavage et la brutalité Bakou bonne Bakou bon après-midi bon live me dit du coup Pygmalion Galate ok très bien allez mais il me semble ah équipe confinée solidaire bon allez je vous envoie chez Zul parce que je vous ai envoyé chez Joule la dernière fois donc cette fois ça va être Zul allez pas dire aux gens avant que j'ai confirmé allez pas leur dire il y a un raid qui arrive parce que si je change d'avis en cours de route ceux qui arrivent bah du coup ils sont déçus les gens et là elle fait une tier list des instruments de musique Joule ouais bon allez on va faire confiance à Zul et oui Zul et Joule c'est pas les mêmes c'est pas non plus merde c'est pas non plus Zul ça c'est encore autre chose donc là et j'envoie leur aide tac Zul voilà discussion je pense il me semblait que le vendredi ils faisaient leur format avec Gaël sur l'actu il me semblait que c'était ça bon ça va parler un peu de Covid machin tout ça mais il me semblait que c'était orienté News leur truc après peut-être que ça commence plus tard c'est possible voilà bon allez merci d'avoir ah c'est plus tard c'est peut-être à 18h ouais c'est peut-être ça bon bah ce sera plus tard écoute au moins vous connaissez la chaîne vous savez qu'il y a de l'actu à 18h et merci à vous bonne soirée bonne soirée voilà bonne soirée bon week-end respectez les gestes barrières sinon vous allez encore avoir des chansons de McFly et Carlito qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et soyez sages sinon vous allez vous faire engueuler par qui ? par Jean Castex voilà allez je lance le raid ciao bon week-end et je coupe le stream